Le temps qu'on pâtage, deux minutes le temps qu'on pâtage. Je crois que tout le monde peut aller à la radio Bonhomme, voir le direct et pâtager le temps de deux minutes, autant que tout le monde se connecte. Sous-titrage ST' 501 Merci de pâtager. Dans deux minutes, nous lançons le temps que nous ayons quelques connectés avant de lancer l'émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Encore quelques secondes et nous lançons. Merci de pâtager. Sous-titrage ST' 501 Un pasteur, un homme engagé de la société civile, une société civile que lui-même dit d'être critique, un homme qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il est très connu également dans les réseaux sociaux. Il donne son avis sur tout et surtout sans restriction. Je vais donc introduire notre invité. Bonjour, Maître Mbomo. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous vos milliers d'auditeurs parce que nous passons aussi en radio et des webseivers de Facebook. Ok. À côté de moi, Maître, je ne veux pas être seul. Nous avons un consultant qui va vous relancer pour que vous ayez, vous donnez plus d'explications. Il est connu quand même aussi dans les médias comme quelqu'un de la société civile aussi. Il s'appelle Joël. Bonjour, Joël. Bonjour. Comment vous sentez? Vous êtes prêts? On est prêts. Nous sommes tous prêts et on aura une discussion courtoise et heureuse entre personnes respectables et respectives. Ok. Merci, Joël. Merci, Maître. Avant de commencer, nous disons à nos auditeurs et à nos internautes que notre discussion est en trois parties puisque l'homme a plusieurs casquettes. La première casquette, c'est l'avocat. Après, le pasteur. Ensuite, l'acteur engagé de la société civile. Donc, sûrement, il a d'autres casquettes qu'il aura au cours du débat à nous présenter, que nous avons oublié. Sans plus tarder, nous allons poser la première question qui ira. Je vais mettre, si on demandait en quelques lignes, qui est Maître Timbane Mboumo. D'abord, comment on prononce votre nom? Parce que j'ai eu un peu de difficulté à le prononcer. Timbane Mboumo, comment ça s'est dit? Vous aurez, bonjour encore, Joël Didier Ngo, c'est appelé. C'est Timbane. Merci, Timbane. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, avec l'accent, c'est Joël Didier qui le prononce très bien. Ok. Moi-même, j'ai souvent de la peine à... Parce qu'il le prononce tellement bien, c'est-à-dire que quand il appelle, je sens mes sauces. Ok. Bon, Maître Timbane. Maître Timbane a quelques lignes. Qui est Maître Timbane Mboumo à quelques lignes? Avant de la question. Oui, Maître Timbane, c'est un Camerounais. Je suis de la région du Sud. Ok. Je suis de la région du Sud. Je suis du département du JL Obo, arrondissement de 100 millimètres. Voilà. Je crois que peut-être... Quelle présentation encore voulez-vous? Ce que j'ai fait dans la vie civile, c'est que je suis avocat. Depuis environ... C'était le 2 janvier 1997 que j'ai pris le premier serment au Cameroun. Oui, le 2 janvier 1997. Donc, comme stagiaire d'avocat. Et donc, ça fait à peu près 24 ans. Exactement 24 ans des assises professionnelles. Bon. Et aussi, ma foi, ma foi est chrétienne. Je suis un serviteur de Dieu. Bon. Je sais, on appelle pasteur, pasteur. Ce n'est pas vraiment le titre. Ce n'est pas le titre. Ça, c'est vraiment la religion. Je ne suis pas un religieux. Je suis un serviteur de Dieu. J'ai reçu un appel. Et je partage la parole de Dieu aussi. Voilà. Donc... Bon. Ça, c'est ça. Bon. Bon. Pour un début, je crois que ceux qui sont connectés déjà savent à qui ils ont affaire ce soir. Maître, qui est avocat depuis 1997, dont 24 ans. Nous allons naturellement commencer par des questions relatives à votre métier d'avocat. Vous avez écrit une sortie aujourd'hui, ou alors hier, parce qu'en préparant l'émission, on l'a constaté. On a dit non. On va vous poser la question. Qu'est-ce que vous reprochez au ministre d'État, Laurent Ressault ? C'est l'homme ? C'est son travail ? Dites-nous. On veut savoir. Bon. Déjà, je vais préciser que je suis devenu avocat par vocation. OK. J'aurais pu intégrer les NAM pour être administrateur civil, inspecteur des impôts, inspecteur de douane, et même maistre. Mais moi, dès l'enfance, déjà au lycée, mes camarades m'appellent maître. Ce qui est au lycée avec moi, m'appellent maître. Donc, j'ai accepté, ou alors j'ai décidé, depuis mon enfance, d'être avocat pour défendre la justice. Je suis très sensible à ça. Même quand j'étais enfant, j'allais toujours au tribunal, j'allais assister aux audiences, parce que déjà mon père faisait partie du corps judiciaire. Donc, j'ai vécu dans les palais de justice. Donc, la justice, pour moi, est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose d'essentiel. Un pays sans justice, c'est un pays qui ne peut pas se développer. D'expérience, quand nous voyons aussi en Europe, ces pays sont développés parce qu'il y a la loi. Et pas seulement la loi, mais le respect de la loi. Et le respect de la loi amène donc les gens, les individus, les citoyens, à avoir un certain type de comportement qui permette de booster véritablement le bien-être, le développement. OK. Alors, un pays qui n'a pas de justice, c'est un pays qui va mourir. Un pays qui n'a pas de justice, c'est un pays qui va faire trop de mal à ses citoyens. Et c'est ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Donc, à l'être à M. Laurent Isso, ce n'est pas en tant qu'individu, je ne le connais d'ailleurs pas, mais j'ai regardé son travail. Depuis qu'il a été, une fois, je crois en 1996, il a été ministre de la justice. Ce n'était pas un bon bilan. Nous avons eu trop de problèmes. Il était connu de tout ce que, quand vous déposez un dossier au ministère de la justice, on ne le traite pas. Les ministres ne signaient pas. Nous avons connu une très mauvaise curiosité lors de son premier passage. La justice camerounaise a regressé. Il y a eu des comportements déviants, une espèce de laxisme à cette époque. Quand il était parti, on a soufflé. Il y a un nouveau ministre qui est venu, je crois, Amadou Ali, qui a pensé quand même, qui a boosté quand même les choses. C'était quelqu'un qui était pragmatique. Il a sorti tous les dossiers qui étaient enfouis, bloqués, fermés, enfermés dans les tiroirs du ministère de la justice. Et il y a eu une certaine évolution. Bon, je comprends que lui, il avait un regard pragmatique. Vous savez, c'est un administratif civil. Il a été formé à la préfectureale popicale, comme j'aime bien le dire. La préfectureale camerounaise qui est conçue comme étant un instrument au service de celui qui est au pouvoir, qui doit abrimer les populations. Voilà, on l'a dit sous prétexte de l'autorité de l'État. On l'a dit qu'il faut rétablir l'autorité de l'État. Donc, c'est de la brimade. Ils sont formés comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a été pragmatique quelque part. Et il a fait beaucoup de choses. Il a fait adopter un code de procédure pénale que nous avons au Cameroun aujourd'hui. Et c'est à la suite d'une grève d'avocats. Donc, il a écouté les avocats. Il a dit, bon, OK, il y a un vieux code de procédure pénale qui avait été préparé il y a plus de 40 ans, 30 ans. À l'époque, c'était Meloné, professeur Stanislam, professeur Stanislam Meloné, je crois, professeur Tamar, je ne sais pas s'il vit toujours, je ne sais pas. Il y avait beaucoup de professeurs qui avaient travaillé sur la question. F. Bernard Mouna, ils ont travaillé sur le code de procédure pénale. Et il a juste été dépoussiéré à un certain moment. Et il a décidé de le faire adopter à l'Assemblée. Ça a été fait. Je veux avouer que nous avons l'un des meilleurs codes de procédure pénale au monde. Parce qu'il garantit les libertés. Vous entendez parler de la Béascorpus, qui est une procédure qui voudrait que si l'arrestation, la détention est arbitraire, qu'on puisse vous libérer immédiatement. Vous voyez, ça, c'est des choses qui n'existent pas en France. Même le code de procédure pénale français ne veut pas. Vous pouvez être brutalisé ici en France par le policier. Ça ne va pas entraîner votre libération. Mais au Cameroun, nous avons cette procédure-là. Donc, c'est un code de procédure pénale qui garantit beaucoup les libertés, qui est quelque chose de novateur en termes de protection de la vie humaine. Voilà. Donc, il faut reconnaître cela. Et après, on a donc eu M. Laurent Hessoquet qui est revenu au ministère de la Justice. Et depuis qu'il est là, je crois que c'est en 2011. Mais vous voyez, les Camerounais se plaintent tout le temps que vous vivez des histoires terribles sur la justice. Ça piétine. La justice camerounaise, maintenant, tout le monde en parle, que c'est... Elle est corrompue, elle est au service du pouvoir. Les maïstrats ne sont plus respectés par les officiers de police judiciaire. Il y a des commandants de brigade, des commandants de compagnie qui ne respectent pas les institutions du procureur. Parce que tout ça... Le métier des maïstrats est affaibli avec M. Laurent Hessoquet. Et en dehors de ça, comme je l'ai écrit, j'ai énoncé tout cela, c'est vraiment une justice en lambeau. Une justice en lambeau. Et avec une telle justice, on ne peut pas développer le Cameroun. Parce que tout ce qui se passe, au Cameroun, comme je l'ai dit au début de mon propos, tout ce qui se passe, la situation du Cameroun, c'est la justice. La justice camerounaise est malade. Et on ne peut pas, je le redis, on ne peut pas développer le Cameroun si sa justice ne se porte pas bien. Tous les comportements déviants sont sanctionnés par la justice. Or, quand vous avez une justice d'effort, parce que c'est de ça qu'il s'agit au Cameroun, une justice des puissants, tout le monde le sait, c'est un secret de police chinelle. Qu'au Cameroun, il faut donner de l'argent ou alors il faut avoir la gaudace, comme on dit. Il faut connaître quelqu'un de puissant pour avoir une bonne décision. Et pour le petit peuple, qu'est-ce qu'on leur donne ? C'est des lenteurs judiciaires, des procédures judiciaires interminables. C'est une justice qui est sans moyens, parce que le ministre ne se bat pas pour ça. C'est une justice qui ne produit pas le travail qui lui est demandé. C'est une justice aux ordres. C'est une justice... Bon, je voulais peut-être, comme il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce langage, je préfère... Si je vous explique techniquement des choses qui se passent... Justement, sans vous interrompre, en fait, on aimerait quand même, puisque l'émission a plusieurs parties et on est obligé de résumer, on aimerait quand même qu'après avoir porté cette lecture critique, que vous faites en gros quelques propulsions pour sauver ou mieux organiser la justice camerounaise, dans le sens peut-être pour cibler le métier d'avocat ou le métier de juge ou huissier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer les procédures ? Avant de répondre à cette question, je vais prendre un exemple. Au Cameroun, il y a une profession qu'on appelle huissier de justice. Vous avez votre licence, vous faites un stage de huissier et deux ans après, vous passez un examen, un examen de fin de stage. Vous devenez huissier. On les appelle huissiers en attente de charge. Au Cameroun, il y a des centaines, j'ai dit des centaines, des centaines de jeunes Camerounais qui veulent exercer ces métiers, qui ont fait tout ce qu'il faut. Il y a des chargés du CIE qui sont vides au Cameroun ou alors qu'on peut créer. Mais M. Laurent, il ne fait rien. Ces gens-là, ils sont là. D'autres vont en retraite sans avoir été à huissier. Vous vous rendez compte ? On détruit votre destin tout simplement parce qu'on ne traite pas les dossiers. Les notaires, c'est la même chose. C'est vraiment, c'est la catastrophe. Je vous dis que c'est la catastrophe. Et on ne peut pas les laisser là. Donc, quand vous parlez de solution, la première des choses, il faut que M. Laurent, il ne se parle parce qu'il a montré son incompétence. La première fois, une incompétence notoire. La deuxième fois, une incompétence notoire. Qu'est-ce qu'il faut au ministère de la Justice ? Moi, j'ai cette liberté de ton. Je peux le dire. Mais tous les avocats, les magistrats se plaignent. Il est considéré comme la terreur. Ce n'est pas quelqu'un qui est au service de l'État. On ne peut pas, soit il est incapable de gérer le ministère, soit tout simplement il est incompétent. Et quand on est incompétent, on ne peut pas rester là. Donc, la solution, la première, ce sont des parts du ministère de la Justice. Nous avons besoin des bosseurs. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne le sens de la justice, l'importance de la justice dans notre pays, ou bien dans tous les pays au monde. La justice est la base. La justice est le socle de tout bien. Je crois que Joël voulait poser une question dans le sens ou alors le maître a déjà répondu ? Non, je voulais un peu creuser l'analyse de maître de maître de maître parce que bon, je connais maître de maître il faut que je fasse l'aveu. Je ne le connaissais pas personnellement, mais la première fois que j'ai vu le nom de maître c'était dans le cadre d'une procédure à l'époque qu'on disait procédure, une commission rogatoire où j'ai vu son nom ressortir, où il y avait maître Galémianou et lui en France, je pense que c'était sur la CNPS. Il faudra me corriger M. Timane, si je me trompe. Oui, c'est juste ça. Donc, c'est la première fois que j'ai vu son nom et je l'ai toujours vu que dans ce volet disons professionnel de la justice. Donc, quand il parle des dysfonctionnements dont il fait, il met quelques crédits à Madouali, je le pense en toute objectivité que ce ne soit pas à Madouali qu'on doive donner ce crédit-là, c'est peut-être assez adjoint à l'époque par rapport au cours de procédure pénale parce que moi, le souvenir que j'ai d'Amadouali, c'est déjà tous les dysfonctionnements qu'il impute à Laurent Esso aujourd'hui parce que j'ai malheureusement pour moi eu à connaître les affres de la justice camerounaise que j'avais déjà décrites dans certaines de mes sorties, notamment la justice aux ordres à travers notamment un certain nombre de procédures dont certains des camerounais peut-être ne se souviennent pas mais tout ce que M. Thibault décrit actuellement, j'ai eu à le constater et même parfois à le dénoncer. Mais ce que je veux savoir, c'est que je l'ai connu comme avocat, jeune avocat à l'époque lorsque je parle de ses commissions vogatoires sur Paris, il était encore tout jeune avocat. Je me disais qu'il avait quand même un certain nombre d'improfessionnalistes avérés et qu'il avait une certaine reconnaissance au niveau du Cameroun et ce qui m'a souvent surpris, c'est quand je l'ai revu à Paris, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il a fait à ce qu'il a fait et quitte le barreau du Cameroun pour venir à Paris. Est-ce qu'il se sentait, quelles sont les raisons véritables parce que nous, moi, mon approche que j'avais, c'était qu'il était très bien implanté au Cameroun et qu'il avait suffisamment d'assises et de, disons les choses franchement, de très bonnes relations pour ne pas se sentir étriqué au barreau du Cameroun. Voilà, donc je voulais déjà signifier que dans le cadre du dossier dont vous parlez, j'étais un accompagnant, c'était pas mon dossier, c'est un dossier qui avait été, c'était mon parrain, voilà, c'est mon parrain maître Galignano, donc il m'a introduit dans ce dossier-là, parce que j'ai des connaissances en droit financier, donc il a voulu que j'apporte cet éclairage là-dessus, donc j'étais pas l'avocat principal, vous savez, quand les avocats sont constitués dans un dossier, on peut recourir à d'autres confrères pour venir assister à apporter leur appui, donc c'était pas un dossier qui m'avait été confié à titre personnel, j'ai maître Galignano qui m'a mis dans le dossier, d'ailleurs, il n'a pas seulement travaillé avec moi, il y a des dossiers, il y a des avocats français qui ont travaillé dans ce dossier-là avec nous, donc je n'étais qu'en accompagnant. Non, c'était la première fois que je voyais votre nom, pour être tout à fait honnête, et c'est là où je vous ai... Voilà, 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 et après, segundo, je ne suis pas venu en France parce que j'avais un problème au Cameroun, c'est-à-dire vous sentiez comme vous avez parlé des fichiers, non, je suis venu en France pour me perfectionner, pour me perfectionner, je suis arrivé en France, voilà, donc je ne suis pas parti du Cameroun parce que j'avais un problème quelconque ou alors je ne me sentais pas bien, mais je décriais déjà ce qui se passe. Peut-être que vous n'avez, si vous avez bien suivi l'actualité, en 2004, en 2004, c'est moi qui mène la grève, j'étais le chef de fichier d'une grève d'avocat qui a duré un mois. Là, j'étais en coca-mo, c'est moi qui mène cela et nous avons demandé l'adoption du cours de procédure pénale. C'était à l'occasion d'une affaire de torture sur un de nos confrères qui s'appelait, qui s'appelle Maître Mécuille et qui avait été bastonné, brutalisé à la DGRE de Douala et qui se trouve du côté d'un bopi, oui, je crois que ça, je ne sais pas si c'est encore là-bas. Et là, ça nous avait vraiment poussé et j'ai demandé aux jeunes confrères de cette époque-là de se mettre ensemble pour demander qu'on permette aux avocats d'assister leurs clients dans les commissariats en toute sécurité. C'est ce que j'avais fait. Donc, j'avais déjà commencé étant au Cameroun. Mes confrères le savent, je suis quelqu'un, je suis très, très critique, très, très critique là-dessus sur les questions de justice. J'ai participé à beaucoup de choses au Cameroun quand j'étais là-bas. J'étais très jeune avocat, mais je suis très, très actif dans ce domaine-là. Je n'aimais pas, je n'aimais pas cette justice-là. Voilà. Je n'aimais pas cette justice à la camerounaise qui est rendue. Depuis le Cameroun, j'étais très actif, très actif sur ces questions-là. Maître Tchungan peut le témoigner, ceux qui m'ont connu à l'époque, mon parrain. D'ailleurs, quand je vais chez Maître Nga, le Maître Nga était considéré comme un opposant à l'époque. Maître Nga faisait partie, lors des vignements, avec Maître Tchungan, il faisait partie de ses jeunes avocats, Maître Samnick, qui luttait pour la liberté alors qu'on me prêtait des alliances ou des, je ne sais pas, avec le pouvoir. Je ne dis pas que je n'ai pas reçu des dossiers ou un dossier du pouvoir parce que j'ai été constitué, même s'il était accompagnant de mon parrain. Mais je n'étais pas du pouvoir. J'étais membre du RDPC parce que, bon, c'était comme ça. La plupart d'entre nous, la plupart de ceux qui aujourd'hui parlent, ont été les militants du RDPC d'une manière ou d'une autre. Donc, c'était pratiquement l'État à l'époque du parti unique. Donc, voilà. Et pour parler du cas de M. Amadou Ali, je n'ai pas dit que M. Amadou Ali était un excellent ministre de la Justice. Non. Je disais qu'il a fait plus de réformes que Laurent Hissot. Au moins, lui, il a fait adopter des codes hors-cours de procédure pénale. Et même le code pénal actuel qui est en vigueur au Cameroun, c'est Amadou Ali qui le prépare. Donc, moi, je ne comprends pas que M. Laurent Hissot, qui est un magistrat, un haut magistrat, ne puisse pas apporter à la justice. Ça, ça ne se comprend pas. Donc, c'est pour ça que je l'ai comparé par rapport à M. Amadou Ali. Mais ils ont les mêmes méthodes. Ils ont les mêmes méthodes. Ils sont au service d'un pouvoir. Voilà. Mais les arrestations dans le cadre de l'opération C'est ce que je voulais dire aussi. Voilà. Dans le cadre de l'opération Épervier, on sait très bien ce qu'Amadou Ali a eu à faire. Le monsieur Oui, c'est ce que je voulais dire. Il a reçu des instructions. Il a demandé d'aller arrêter quelqu'un qui venait de la présidence. Amadou Ali a été, c'était un des acteurs, un des membres du rouleau compresseur dans le cadre des opérations épervées Épervier. Et on voyait déjà en lui et on le voit aussi aujourd'hui cette volonté d'éliminer les adversaires, les adversaires politiques dans le cadre du parti. On le sait. On a parlé d'un certain groupe 1G11 parce qu'on les accusait d'avoir voulu prendre le pouvoir. Donc tout ça est lié. Tout ça est lié. C'est le même travail. La justice commande ne s'est jamais bien porté. Mais j'ai dit que ce n'est pas normal que le rang est sur deux fois minu de la justice et que la justice commune se trouve dans cet état alors qu'il est maestro. C'est ça qu'il s'agit. Ok. Maître, vous avez aidé par rapport à la prochaine question qui vient. Vous avez dit avoir quelques connaissances en finances. Je vous pose la question de façon directe. Que pensez-vous du droit au ADA que moi je vous dis en tant que profane que les Français ont imposé afin que les avocats français puissent gagner librement dans les marchés rentables au Cameroun. Que dites-vous ? Quelle est votre opinion et surtout que dites-vous à ceux qui sont contre ce code OADA ? Le code OADA est un très bon code. C'est un très bon code. Tout simplement que les Français ont voulu harmoniser le droit des affaires dans leur sphère de domination. dans leur post-colonie. Ils ont décidé d'harmoniser le droit des affaires là-bas. Mais c'est un très bon code parce que le code OADA permet de voir un peu les choses de manière claire. Vous savez qu'avant ce code-là, on avait des décisions au Cameroun qui n'étaient pas celles du Sénégal, celles qui n'étaient pas celles de Guinée. Or, les affaires, il y a une transversabilité dans les affaires. Vous voyez ? Quand vous faites des affaires, vous avez peut-être une banque qui est installée au Cameroun, la même banque à une filiale en Côte d'Ivoire, la même banque à une filiale au Sénégal. Et si vous avez des décisions contradictoires, donc tout ça crée un flou. Tout ça crée un flou. Donc, les Français ont voulu simplement harmoniser, c'est-à-dire mettre le même droit partout, applicable partout dans leur sphère de compétence de domination qui est l'espace CFA. Est-ce que c'est facile pour un simple avocat camerounais d'aller faire un procès et défendre une société française ? Et pourtant, c'est plus facile aux avocats français de Vinice se faire du rond dans les multinationales. Moi, je trouve que ça appauvrit les avocats camerounais. Puisqu'en Allemagne, par exemple, un Français ne viendrait jamais plaider en Allemagne. Et pourtant, les deux pays font du bon business et je crois même qu'il y a plus d'échanges entre l'Allemagne et la France. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ce code OADA pour que les avocats français se gagnent du gros lot et que nous, on reste pauvres, nos avocats ? Non, il n'y a pas de rapport entre droit OADA et l'accès ou alors la possibilité pour les avocats français d'exercer ou de défendre des affaires au Cameroun. Ce sont les barreaux, ce sont les lois qui ont gagné la profession d'avocat qui permettent aux Français de venir plaider dans X ou Y pays. Vous voyez ? Voilà. Par exemple, un Français qui veut plaider au Cameroun dans une affaire, il doit élire domicile dans un cabinet camerounais. De même, un avocat camerounais qui veut plaider un dossier en France doit élire domicile dans un cabinet français. Donc, c'est des accords de coopération judiciaire qui régissent l'exercice de la profession d'avocat dans les pays. Donc, ça n'a rien à voir avec OADA. OADA ne permet pas aux Français d'aller plaider un dossier au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est juste une juridiction de cassation en matière des droits des affaires. Vous voyez ? C'est-à-dire quoi ? Quand vous avez terminé au Cameroun, au lieu d'aller à la Cour suprême du Cameroun, vous allez plutôt à Abidjan. Donc, il y a une chambre d'habitrage là-bas, la Cour commune de justice et d'habitrage d'Abidjan, qui est dans la Cour de cassation en droit des affaires, dans la Cour suprême en droit des affaires dans l'espace OADA, qui regroupe essentiellement les pays de la zone fronde. OK. Merci. Je ne sais pas si Joël a une question encore, parce que le premier volet de notre débat aujourd'hui qui concerne l'avocat tire sa fin. Nous allons après parler du pasteur avant de parler de l'homme engagé de la société civile. Non, sur la réforme de l'OADA, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que la philosophie, je la partage. C'est celle que M.Dimane a très bien expliqué. Sur le fonctionnement des... Sur le travail des avocats et le reste, ce sont ses propres aux accords judiciaires entre les États. Et puis, j'aurais voulu aussi, bien avant qu'on aborde l'OADA, lui faire part quand même dans un certain nombre de dysfonctionnements ou des problèmes qu'ont eu des avocats. Ils sont ses confrères, je l'ai créimenté avec un certain nombre de ténors du barreau parisien qui avaient du mal pour des raisons essentiellement sur des dossiers sensibles à venir plaider au Cameroun parce qu'on leur refusait parfois des visas, parce que... Mais on a abordé ça. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que, d'une manière ou d'une autre, on avait déjà abordé ça quand on parle de Laurent Esso et Amadou Ali. Et la seule question que j'ai à lui poser, c'est est-ce qu'il ne pense pas qu'Amadou Ali ou Laurent Esso, ça ne changerait pas grand-chose et qu'ils sont en fait le reflet d'une justice qui est téléguidée à partir du palais de l'Élysée, de l'unité, pas de l'Élysée, excusez-moi. Peut-être même de l'Élysée parfois aussi. Oui, oui, voilà. Sur les dossiers sensibles, je veux dire. Maître, vous avez la parole. Oui, je crois que tout ça est lié déjà au contexte, au contexte. C'est vrai que tout vient, tout parle et tout dit, mais il faut comprendre aussi comment se montrent les dossiers au Cameroun. Paul Biya ne montre aucun dossier. Paul Biya reçoit des rapports. Et ce sont ces ministres-là qui font ces rapports. Ça, il faut le comprendre. Ce sont les ministres-là qui font ces rapports. Quelqu'un vous dira que oui, j'avais du problème avec tel ministre et c'est lui qui a fait un mauvais rapport sur moi et il a envoyé au président et le président a juste sanctionné, il a vitré. Quand on écrit à Paul Biya pour dire voilà, il y a tel ministre ou bien tel directeur général qui veut faire un coup d'État ou alors qu'il y a de collivance avec elle ou alors qu'il n'y a plus de l'argent. Paul Biya va faire quoi ? Il va demander qu'on sanctionne parce que lui, il veut protéger son pouvoir. Mais qui a monté le dossier ? Tout part de là. C'est le contexte camerounais de la délation. Au Cameroun, il y a beaucoup de délation. La plupart des dossiers qui sont au niveau du tribunal criminel spécial et avant au tribunal de bien d'instance, c'était des dossiers vides. Je ne vais pas parler d'un cas particulier de dossier de le dossier de de Monsieur Pierre-Désiré Ingo, par exemple. C'est un dossier vides. C'est un dossier vides. En ce qui concerne sa responsabilité personnelle, quand nous, nous avons regardé ce dossier, on s'est rendu compte que l'individu, Ingo, n'avait rien fait. On avait posé comment dans ce dossier. C'était plutôt une banque française qui a fait des manipulations sur les fonds des retraits des Camerounais. Donc, on a regardé ça et son dossier était vide. Mais il y a un rapport qui est certainement monté en disant que, parce que nous, au Sud, on nous disait que Monsieur Ingo voulait faire un coup d'État à Paul Biya, il a créé une fondation qui s'appelait Fondation Martin-Paul-Samba. En fait, il voulait que les boules se mettent derrière lui pour combattre Paul Biya. Mais ça, c'était dit, ça se disait dans les salons. Moi, j'ai eu à discuter avec des personnes qui confirmaient cela et que c'est pour ça qu'il a été poursuivi. Je vais prendre un autre cas, un cas plus actuel. Regardez un peu ce qui se passe. Mais on ne l'aime pas, on ne l'aime ou bien qu'on ne l'aime pas, le dossier du ministre Mbenghor. C'est un dossier vide. J'ai lu l'ordonnance de renvoi sur Facebook. Ils ont publié sur Internet. Mais allez lire ce rapport. Comment peut-on prétendre qu'un ministre a détourné l'argent d'une convention de prêt entre le Cameroun et la Chine de 300 milliards ? Est-ce possible d'aller détourner autant d'argent ? Est-ce que d'abord la Chine donne de l'argent ? La Chine ne donne pas de l'argent. La Chine vous prête du matériel, vous vend du matériel, vous vend du génicile. Comment peut-on imaginer que le ministre a détourné 300 milliards ? Est-ce que la Chine lui a versé cet argent ? Mais vous lisez ça. Moi, j'ai lu cela. Ou un juge affirme qu'il a détourné 300 milliards dans le cadre de cette coopération-là. Alors que la Chine n'a jamais payé et Jouel Didier peut le confirmer vu qu'il lit beaucoup ces choses-là. La Chine ne prête pas de l'argent aux États. La Chine vend du matériel. Il pense qu'on appelle les crédits commerciaux entre une entreprise chinoise qui nous accorde un crédit. C'est l'entreprise chinoise qui prouve le matériel. Il y a des cas comme ça. Prenez le cas de Marafa. Le dossier Marafa. Vous-même regardez. Comment peut-on condamner quelqu'un pour complicité intellectuelle de détournement ? C'est-à-dire que dans la tête de Marafa, je ne sais pas comment j'ai fait expliquer ça. C'est-à-dire que quelqu'un a pensé à un détournement et Marafa est venu dans la tête de cette personne-là pour que cette personne la détourne. Je ne comprends pas. Oui, c'est ça la décision. C'est ça la décision contre Marafa. Mais vous qui avez eu l'avantage d'être des deux côtés, c'est-à-dire vous connaissez très bien la machine judiciaire camerounaise. Moi, je l'ai affrontée pour être tout à fait honnête de l'extérieur. Et j'avoue que j'avais, j'ai même jusqu'aujourd'hui un sentiment de honte parce que dans des procès comme celui de Thierry-Michel Atamana où étaient tous ses joies où j'ai dû parce que beaucoup de gens ne savent pas que derrière parfois Dominique Sopo qu'on a envoyé suivre les procès, c'est nous qui travaillons ici sur ce dossier. Et quand vous voyez très bien que nos dossiers sont manipulés du début à la fin et qu'on le renvoie en fait qu'on vous fait, c'est que le ministre derrière en fait le président de séance lorsque le président de séance suspend la séance c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui passe un coup de fil pour faire ou manipuler la décision qui va être rendue ou qui a même déjà été rendue parce qu'en fait il vient ouvrir un dossier devant vous où il rend la décision. Comment pouvez-vous expliquer que dans un système comme ça le président de la République ne soit pas au courant ? C'est ça la question que je vous pose. Le président de la République il est au courant, il est au courant comment ? Parce qu'il a reçu des rapports. Quand on dit à Paul Biarrus on sait bien que Paul Biarrus c'est le pouvoir qui l'intéresse la jouissance du pouvoir. Quand on lui dit que voilà tels et tels se sont retrouvés dans une maison pour ceci pour faire un coup pour prendre le pouvoir ils ont contacté les Français ils sont allés en Israël on lui apporte un rapport parfois on montre les trucs. Or c'est des guerres c'est des guerres entre membres du gouvernement il ne sait pas ce qu'il se discute là-bas. Voilà donc c'est comme ça c'est des complots. Donc Paul Biarrus lui quand il reçoit ça il dit bon il demande un autre rapport peut-être à une autre personne qui fait partie de l'équipe parce qu'ils savent déjà quels sont les sous de renseignement de Paul Biarrus. Dès que vous les maîtrisez vous pouvez les manipuler et il est manipulable. Paul Biarrus est manipulable. Donc quand il y a une situation comme celle-là si le ministre de la Justice est contre vous quand votre dossier passe puisqu'il a déjà dit à Paul Biarrus que vous êtes une mauvaise personne qu'est-ce que le ministre de la Justice va faire ? Il va prendre son téléphone il va appeler le magistrat en disant que le président a deux des instructions. Vous allez les respecter. Comment est-ce que le magistrat va le vérifier ? Moi je suis porté de douaner Paul Biarrus mais je sais ce qui se passe. Ces gens-là se font des coups bas c'est des complots c'est monté entre eux vous allez entendre un ministre vous dire que même si je suis ici en prison c'est parce que tel a écrit contre moi c'est lui qui a monté ce dossier c'est ce qui se passe au Cameroun et Paul Biarrus maintenant lui il dit voilà ce monsieur-là il voulait mon pouvoir il ne va pas dire tout de suite il ne va pas dire parce qu'il veut mon pouvoir il va demander faire une enquête sur lui et quand on va monter le dossier au niveau de Paul Biarrus il va dire bon allez j'autorise des poursuites contre lui parce que lui il a déjà en tête il a déjà appris que vous voulez faire un coup d'état ou bien vous voulez prendre sa place c'est ça donc c'est à peu près ça ce n'est pas ce n'est pas Paul Biarrus qui monte les dossiers en réalité Paul Biarrus reçoit des dossiers montés on peut fabriquer une histoire moi j'ai suivi une histoire que j'ai détourné 2 milliards de francs c'est pas mais ils mettent ça dans la presse et ils peuvent écrire à Paul Biarrus que oui maître Tibana détourné 2 milliards de francs c'est pas mais qu'est-ce que Paul Biarrus va faire et on va mettre à côté que ce maître Tibana appare là-bas il dit que vous êtes un mauvais président et c'est joué et on va engager une procédure bizarre je vais arriver au Cameroun on va me poursuivre pour 2 milliards et à la fin peut-être 15 ans ou 20 ans après on va sur Angon il n'y avait rien dans le dossier on me libère mais j'ai dû appuyer j'ai dû appuyer j'ai dû appuyer les 15 ans d'apisonnement il n'y a pas de justice au Cameroun et Paul Biarrus n'est qu'un acteur de ce système c'est lui qui est parce que Paul Biarrus ne croit pas en la justice d'ailleurs il ne veut même pas qu'il y ait une justice au Cameroun dans ses mécanismes de fonctionnement un président qui veut une justice dans son pays ne peut pas vouloir être en même temps chef de l'exécutif et chef du pouvoir judiciaire ça veut dire qu'il confisque ça veut dire qu'il veut maîtriser la chose ça veut dire qu'il ne veut pas de pouvoir il n'aime pas la magistrature et il fait tout pour affaire la magistrature ok maître je crois que la première partie il y a tellement à dire peut-être qu'on va organiser une émission spéciale sur la justice camerounaise parce que là c'est je crois que maître peut nous rassurer et qu'il viendrait oui oui ça je serai là je serai là pour ça je serai là ok c'est très bien bon on continue on a encore deux autres catégories aujourd'hui donc deux chapitres encore pour notre émission le pasteur et l'homme de la société civile critique doucement bon maintenant on veut parler du pasteur comment définissez-vous le rôle d'un pasteur dans notre société parce que vous avez vous-même dit que vous êtes un homme vous avez dit un homme de dieu ou bien vous avez utilisé un mot là oui bon c'est l'acteur de dieu bon appelons pasteur bon allons-y pasteur ok quel est le rôle du pasteur mais pas le titre le gros titre de pasteur tel moi j'ai déjà mis quelque part pasteur Timban non non bon pas quoi celui qui conduit les vernis qui conduit le troupeau bon c'est peut-être ça quel est le rôle quel est le rôle du pasteur le rôle du pasteur est dans la Bible le rôle du pasteur est défini dans la Bible c'est le livre c'est le livre à la base à la base de la doctrine donc le rôle du pasteur est dans la Bible c'est-à-dire que enseigner éduquer former ça c'est le rôle du pasteur enseigner la vérité prendre soin et en éduquer c'est enseigner la vérité ok c'est enseigner la justice prendre soin c'est défendre c'est comme le berger vous voyez les bergers comme le brébier est malade qu'est-ce qu'il paye la soigne donc c'est ça le rôle du pasteur donc dans la société le pasteur doit défendre des vertus des valeurs qui sont garanties et protégées par la Bible donc il y a la justice il y a la paix il y a la vérité il y a l'amour oui mais aujourd'hui où est-ce qu'on est pasteur ? voilà dans la société dans la société on nous appelle les théberins de la justice c'est-à-dire que l'arbre sur lequel on vient régler les affaires donc c'est là où on trouve la justice en fait Jésus Jésus-Christ était un justicier beaucoup de gens ne le savent pas Jésus-Christ était un justicier il a passé le temps à condamner les mauvais comportements il a il a et pour comprendre maintenant celui qui a véritablement compris ce message c'est le pasteur Martin Luther King il a compris qu'est-ce qu'il a fait ? il y avait des oppressions les Noirs n'avaient pas de liberté aux Etats-Unis il a posé le principe que nous tous nous sommes des enfants de Dieu nous sommes égaux dans la société nous avons gros avantages il n'y a pas dans la Bible que le noir ou bien le blanc est plus fort ou bien il est plus grand il doit être plus plus bien traité que le noir non ça n'existe pas dans la Bible donc il a pris sur lui de venir donc exposer cela au monde entier et il a lutté donc pour qu'il y ait cette égalité voilà quelqu'un qui a compris le message de Christ et c'est ce que je fais à mon niveau parce qu'il y a des gens qui me posent la question mais un pasteur qui ne parle pas les affaires de Dieu mais il n'a pas compris quoi que l'évangile de Christ c'est ce qu'on nous a appris ici en Afrique surtout au Cameroun on nous a appris que le dimanche vous venez là vous parlez des vieilles histoires de la Bible vous racontez que David était allé à l'autre Marie-Madeleine est venue telle affaire ceci telle affaire il y a des histoires comme celle-là ça dit vous racontez comme des papes mais ils ne savent pas que l'évangile est d'ailleurs pratique l'évangile est pratique on vous dit exactement comment vous devez vous comporter dans la société vous devez être des exemples vous devez être vous devez être des vous devez être des modèles pour la société voilà donc ce que moi j'ai fait c'est exactement ça quand il y a des injustices je dénonce cette injustice je propose des solutions je ne veux pas le mensonge de la manipulation que les gens commencent à croire à un idéal qui est faux donc je ramène les gens vers ce qui est juste ce qui est équitable voilà le travail du pasteur et je considère que j'ai fait très bien ma mission parce que beaucoup de gens commencent à voir à travers certains écrits ou bien des passages comme ceci que Maître Timban est en train de bousculer le faux le mensonge beaucoup de gens le voient et c'est cette dénonciation qui fait que quand je parle parce que j'ai une notion en moi vous voyez il y a des gens qui peuvent écrire mais moi j'ai une notion j'ai quelque chose dans l'intérieur de moi qui parle quand je parle il y a des postes que je fais je ne les fais pas parce que je veux faire c'est comme si je recevais une révélation qu'il faut dénoncer telle chose il faut faire telle chose ça ne va pas voilà ton travail voilà ta mission et moi courageusement en tant que en tant que disciple de Christ c'est-à-dire que celui qui suit l'exemple de Christ je peux me sacrifier il y a des postes que je fais je sais très bien quel sera l'effet de ce poste je sais très bien que il y aura une levée de bouclier contre moi mais comme c'est la vérité la justice que je poursuis je n'ai pas peur je fais comme Christ je suis prêt au sacrifice et c'est ça la vie du pasteur le pasteur ne doit pas chercher à gagner le monde à quoi c'est-il de gagner le monde de gagner le monde si on vient à perdre son âme donc dans tout ce qu'on fait pourquoi ouais prenons un exemple quand il y a une conférence nationale dans un pays où il y a une conférence je ne sais pas justice vérité vous avez toujours constaté qu'on va chercher les hommes d'église ouais généralement ou alors parce qu'on croit qu'ils ont en eux la vérité qu'ils sont justes c'est ça que nous devons être nous sommes des modèles nous sommes nous sommes les parfums comme on dit dans la Bible le parfum de Christ c'est-à-dire ce que Jésus-Christ était est-ce que dans telle situation comment Jésus-Christ se comportait qu'est-ce qu'il devait faire est-ce que Jésus-Christ allait être juste est-ce qu'il allait être faux c'est ça le problème et c'est très beau et c'est là où j'aborde peut-être la question de la compatibilité parce que beaucoup de gens me disent mais comment on peut être pasteur justement tu as seulement vous avez été juste très rapide parce que le métier d'avocat c'est un métier qui n'a forcément rien à voir avec la vérité le droit n'a rien à voir avec la vérité il faut qu'on s'entende quand même que le droit n'a rien à voir avec la vérité les allemands l'expriment très bien avoir raison avoir raison et avoir le droit c'est deux choses différentes ou avoir la vérité et le droit comment peut-on être pasteur et être un avocat est-ce qu'on n'a pas un problème de conscience est-ce qu'il n'y a pas une compatibilité bon alors je vais vous renvoyer tout simplement à ce que Christ a fait lorsque la société avait condamné la femme adultère c'était une décision de la justice juive et la femme qui commettait l'adultère on la lapidait c'est-à-dire on prenait des cailloux on le lançait sur lui il s'était mort ensuite qu'est-ce que Christ est venu faire il s'est présenté devant ces personnes il a défendu cette femme et il a fait libérer cette femme qui était pécheresse la loi de son pays la condamnait à mort elle avait été jugée de condamnation à mort la décision était là et on a commencé à l'exécuter et Christ est venu défendre donc le pasteur et l'avocat le premier avocat c'est Jésus-Christ beaucoup de gens ne savent pas que le métier d'avocat est né dans les milieux chrétiens pourquoi les avocats portent la robe noire la robe noire c'est tout simplement en souvenir de leur relation de la vie qu'ils ont menée dans le monastère quand ils étaient pourchassés vous voyez les moines portent les tauges noires c'est ça c'est ce qu'il s'agit et vous voyez la bande toute blanche là c'est la vérité c'est le symbole de la vérité de la lumière dans les ténèbres vous voyez la robe est noire mais là il y a ce blanc donc l'avocat est là pour apporter la vérité quand vous dites que l'avocat la profession d'avocat n'est pas compatible avec la profession de pasteur je ne dirais pas que c'est de l'ignorance mais je crois quelque part ça y ressemble parce que la profession d'avocat c'est de défendre la justice les avocats défendent la justice est-ce que vous savez qu'il est interdit un avocat de mentir dans notre code d'identologie mais est-ce que de façon pratique qu'on connait on sait quand même non maintenant la pratique c'est autre chose il est écrit dans le code d'identologie il est écrit que l'avocat qui manipule ou alors qui ment pour tromper le tribunal il est tout simplement déshabillé est-ce que les gens le savent le code d'identologie des avocats ressemble à la Bible qu'est-ce qu'on défend on va vous parler d'humanisme de vérité de justice d'égalité tous ces principes là il faut lire un peu le code d'identologie des avocats vous allez vous rendre compte que ce sont des sans-hommes maintenant la pratique est autre chose quand un avocat va défendre l'avocat défend en fonction du droit qui a été accepté par les hommes et la Bible nous dit que nous devons respecter les autorités les autorités ce n'est pas les individus c'est-à-dire le pouvoir institué le pouvoir judiciaire les règles quand dans un pays vous avez adopté une loi si vous êtes chrétien et que vous ne respectez pas cette loi vous êtes en train de pécher devant Dieu tous les chrétiens le savent un chrétien qui viole le feu rouge c'est un péché devant Dieu parce que la société a dit qu'on ne peut pas vivre on ne doit pas vivre le feu rouge nous sommes nous sommes des modèles je dis bien nous sommes des modèles dans la société donc l'avocat l'avocat c'est qui ? c'est quelqu'un qui défend le droit qui veille à ce que la justice soit bien rendue et là dans ce jeu-là il y a des arguments lisez un peu si vous allez dans la Bible le procès de Paul lorsque Paul est soupçonné d'avoir d'avoir enseigné une doctrine qui est contre la doctrine de Moïse en Israël et qu'il est jugé par ses pères par le Sanhedrin qu'est-ce que Paul dit ? Paul soulève une exception il dit je suis un citoyen romain vous ne pouvez pas me juger en Israël vous voyez ? donc c'est lié ce métier d'avocat c'est un métier de vérité c'est le métier du droit c'est même tellement compatible je me sens tellement bien en exerçant ce métier le métier d'avocat c'est aussi défendre les fèbres le métier d'avocat c'est aussi de défendre les veuves c'est aussi de défendre les forts qui sont victimes de la jalousie des fèbres c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est forcément juste vous avez vu il y a parfois il y a une levée des boucliers des pauvres qui se mettent pour combattre le juste pour combattre le fort ou bien le puissant ou bien le riche parce qu'il a beaucoup d'argent et qu'ils sont jaloux donc lui aussi il va prendre un avocat pour le défendre l'avocat et le regard je vais vous le dire le regard de Dieu sur la justice Jésus-Christ était un avocat il allait à contre parce que Jésus-Christ lui il bénait il démontrait il a défendu les peines il a défendu les forts il a défendu pas les forts en tant qu'il a défendu les pauvres victimes d'injustice donc il n'y avait pas de discrimination donc l'avocat qui ment l'avocat qui vole l'avocat qui triche ce n'est pas ce qu'on nous apprend dans le métier de l'avocat on ne nous apprend pas à mentir on ne nous interdit derrière de mentir l'avocat il va plaider un dossier il ne va pas dire à son client va mentir non parce que nous ne sommes pas les confesseurs de nos clients quand le client vient quand il vient me contacter il me raccorde sa version des faits j'ai les pièces devant moi je plaide en fonction de ce que je vois mais je ne vais pas dire à ce client va fabriquer va raconter du faux va battre non je vais lui dire par exemple que non tel que tu présentes les faits on ne va pas bien te comprendre dis plutôt comme ça ce n'est pas le mensonge il organise tout simplement sa défense donc il n'y a pas d'incompatibilité le mensonge c'est autre chose alors je vais prendre un exemple qu'il soigne un bandit quelqu'un qui a déposé une bombe qui a tué 300 personnes et qui tombe malade mais qui a reçu une balle et que le médecin soigne et que ce médecin là lui aussi il est pasteur vous allez aussi dire que ce médecin là n'est pas vous allez dire que ce médecin là on ne peut pas être médecin et avocat mais il soigne ces personnes là qui viennent de tuer il soigne même souvent les pédophiles quelqu'un qui a violé une petite fille le médecin le soigne voilà il faut comprendre la vie c'est comme ça et il n'y a pas il n'y a pas une justice parfaite sur la terre la seule justice qui sera parfaite ce sera devant Dieu ok je ne sais pas si puisqu'on a la question de vos activités au niveau de la société civile qui sont en attente je ne sais pas si Joël a une question à poser par rapport je veux un peu rebondir là dessus pas sur bon j'ai compris M. Timban que vous vous inscrivez en fait dans l'école ou dans la lignée des martyrs Luther-Pignon qui ne dissociait pas l'activité pastorale à l'avocat que vous êtes et même aussi à l'analyste politique ou à l'homme politique que vous pouvez parfois paraître mais moi je veux creuser plus en profondeur parce qu'on a jamais eu on se croise et on a jamais eu le temps d'aller en profondeur moi ce qui m'a toujours interpellé chez M. Timban je sais d'où vous venez nous savons d'où nous venons tous les deux et je me suis toujours demandé quel a été le déclic pour vous déjà quand je vous ai posé cette question tout à l'heure par rapport au fait que vous êtes venu à Paris comme avocat c'était pas dans un sens polémique c'était vraiment dans le sens de savoir quand est-ce qu'est-ce qui a été le déclic pour un jeune avocat qui était brillant comme vous étiez au Cameroun vous aviez relativement du succès comme on dit dans votre métier et quel a été le déclic aussi bien de venir en France de commencer et quand est-ce que vous êtes d'ailleurs de commencer à être pasteur parce que moi je ne sais pas exactement quand est-ce que vous êtes pasteur mais j'aimerais savoir quel a été nos déclics nos parcours qu'est-ce qui vous a décidé à changer complètement de paradis à associer votre pastora à votre rôle à votre métier d'avocat et même à votre métier d'acteur de la société civile critique comme vous dites j'aimerais savoir quel a été nos déclics parce que ça permettrait de comprendre qui vous êtes devenu aujourd'hui parce que beaucoup de gens pensent toujours que ce chemin est facile ce choix est facile vous venez d'un contexte qui est un contexte où vous avez été militant du NFC et pas n'importe quel militant on se connaît très bien et même si on ne se croise pas on sait très bien quel a été votre cheminement et qu'est-ce qu'il y a forcément eu un déclic à un moment où vous avez fermé le rideau de ce qui était votre vie précédente pour entamer un autre parcours qui est celui qui est le parcours actuel moi j'aimerais savoir ce parcours là qu'est-ce qui vous a déterminé mais c'est en fait on appelle ça chez nous je vais expliquer les choses simplement l'appel on reçoit l'appel c'est des choses spirituelles ça ne s'explique pas c'est des choses c'est Dieu qui décide à un moment de se présenter à vous de vous parler et de vous demander de le suivre bon déjà dès l'enfance j'ai voulu être par exemple quand j'étais catholique je voulais être enfant de messe je rêvais tellement de ça et j'étais fasciné par les prêtres fasciné à mourir quand je pensais je voyais des jeunes de ma génération qui voulaient être enfant de messe je les enviais tellement mais moi chaque fois que j'ai essayé on n'a pas voulu on n'a pas voulu donc j'avais déjà ça j'avais déjà ça j'avais déjà ça à moi depuis l'enfance voilà depuis l'enfance et j'étais très tous ceux qui me connaissent dans la vraie vie j'étais très très j'étais très croyant même quand j'étais comment on dirait mondain moi j'allais à l'église d'abord j'avais les prêtres les pasteurs mes amis je les fréquentais je donnais de l'argent je m'occupais d'eux j'avais ça j'aimais ça je croyais à la prière oui à l'époque j'étais catholique j'avais des chapelets j'avais des trucs des prières à Saint Benoît qui était mon saint j'avais des prières des prières à plus les saints j'étais j'allais à l'eau je partais du Cameroun pour venir faire des pérenages à l'eau par exemple mais c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire par là je vais aller maintenant quand est-ce que ça comment tout se passe c'est en 2009 en 2009 ok parce que je veux dire simplement sans vouloir vous couper je veux dire quand même vous avez payé dans un monde dans un dans un parti disons les choses comme elles sont qui est devenu un parti symbole d'une forme d'immoralité qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous dites stop j'arrête avec ça je 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 franchis la barrière qui est qui était pour vous pour certains d'entre vous qui vous ceux qui vous traitent aujourd'hui de vendu ou de traite c'est dans tous les sens mais pour franchir cette étape là il vous a fallu un déclic qu'est-ce qui vous a déterminé à un moment déjà je ferme déjà oui déjà quand j'étais dans le RDPC j'étais très critique à l'intérieur ok je me souviens encore des réunions que nous tenions même avec avec monsieur Ngo à l'époque nous étions étudiants mais je critiquais c'est une certaine manière de faire parce qu'il était c'était le c'était notre provincial c'était le chef de notre équipe provinciale et je critiquais je critiquais à l'intérieur même quand nous avions des réunions des élites pour aller pour le RDPC il y a des choses que je n'acceptais pas je ne vais pas les dévoiler si je ne pouvais pas créer des situations même des cas de fraude je n'ai jamais accepté ça bon j'étais dans le parti pour moi je croyais que c'était bien bon je suis entrain le RDPC j'avais 15 ans pour moi je trouvais que c'était il n'y avait pas de problème donc je n'ai pas participé aux choses bizarres de telle sorte qu'à un moment on ne voulait pas on ne m'associait plus à un moment mais ce n'était pas ça qui me fait partie en 2009 je reçois un appel un appel c'est quelque chose c'est une forte conviction c'est quelque chose je ne sais pas comment expliquer ça mais ceux qui reçoivent l'appel vous les reconnaissez c'est comme Paul Paul était qui Paul c'était un tueur il a battu il a torturé les gens les chrétiens mais à un moment il allait à Damas on passe sur la fameuse dépression le chemin de Damas donc j'ai fait mon chemin de Damas c'est une question à peu près que je disais pour me poser donc à un moment il a entendu la voix de Christ il disait pourquoi me persécute-tu il a changé il est devenu aujourd'hui dans les livres c'est le plus grand apporté de Christ donc moi aussi à un moment j'ai reçu l'appel j'ai reçu l'appel c'est-à-dire cette première commission qui voudrait que sur moi lis la Bible j'ai passé pratiquement trois ans ça je vais vous le dire aujourd'hui où j'étais enfermé dans une chambre je lisais ma Bible nuit et jour je priais je priais je priais je jeûnais j'ai fait des jeûnes de sept jours j'ai dit bien sept jours sans manger sans boire sept jours sans manger sans boire sans compter les trois jours cinq jours les quarante jours de jeûne où je mangeais le soir je les ai multipliés c'est une vie de sacrifice et quand vous recevez ça c'est quelque chose qui vient en vous vous êtes déterminé à le faire et vous avez horreur du péché j'ai horreur du péché c'est pour ça que je ne supporte pas les injustices tout ce que je fais en politique quand les gens me voient écrire en politique je ne calcule rien moi ça me fait mal quand je regarde des images des petits enfants au Cameroun assis à même le sol à l'extrême nord au nord et quand je sais que dans cette région il y a les serpents qui marchent sur le sable là-bas des serpents très dérimeux et qui peuvent piquer ces enfants quand je pense à ça j'ai des insomnies quand je vois je prends un exemple en 2017 j'étais au Cameroun j'ai un petit frère qui avait eu une opusion intestinale j'étais en l'hôpital au centre de la jugeance de Yaoundé on l'appelle le CUR quand je descendais acheter des médicaments à la pharmacie en bas et je trouvais des gens avec des petits bouts de papier qui étaient venus accompagner des malades qui avaient des ordonnances de 2 000, 3 000 qui disaient pardon, pardon mon fils là-bas ma fille ma mère elle ne peut pas il faut ça parce que sinon on ne va pas la soigner et que je sortais cet argent moi quand je vois ça moi j'ai très mal je ne peux pas le laisser donc tout ce combat là c'est lié aussi tout ce combat que je mène je vais un peu peut-être le redire c'est aussi lié à la vocation à ce que j'ai reçu dans mon âme je suis rempli d'amour parce que c'est Dieu qui donne l'amour moi je ne peux pas je ne sais pas faire du mal à une personne par exemple parce que Christ m'a déjà rempli quand vous recevez Christ c'est quelque chose je ne sais pas on ne peut pas expliquer ça il faut vivre ça c'est Dieu qui décide je crois que nous avons parlé aussi beaucoup du côté pastoral de l'homme ça aussi ça peut faire une autre émission parce que je vois qu'il a tellement à dire qu'il faut seulement l'interrompre nous passons à la partie la dernière partie qui va nous faire découvrir l'homme de la société civile critique la première question elle est la suivante qu'est-ce qui signifie pour mettre Timban Timban société civile critique le mot critique voilà déjà la société civile vous savez c'est que c'est une société civile donc c'est un militantisme non-partisan je ne fais pas partie d'un parti politique d'un courant politique mais ça ne veut pas dire que je suis apolitique parce que la société civile ne veut pas dire être apolitique ou être neutre la société civile a des positions la société civile défend une certaine vision des objectifs la société civile peut même appuyer des hommes politiques nous avons vu ici en France avec Nicolas Hulot je n'apprends pas à jouer dédié qui est un écologistes il a vu tous les membres de la société civile qui sont venus rentrer dans ce parti déjà même à la base ce parti-là c'est un parti de société civile à fait c'est des gens qui vivent pour l'écologie pour l'égalité beaucoup de choses donc la société civile n'est pas apolitique déjà ça il faut que les gens comprennent on me dit mais je veux dire de la société civile pourquoi vous vous dépendez-t-elle non je dépends des idéaux la démocratie la justice la justice sociale ça je dépends ces deux valeurs-là dans mon militantisme au sein de la société civile maintenant la critique la critique peut être la critique est d'ailleurs constructive le mot quand on dit on critique ça ne veut pas dire qu'on est contre critiquer ça veut dire améliorer chercher à améliorer voir ce qui n'est pas bon pour que ça soit plus performant c'est ça la critique donc la critique est constructive de sens la critique est différente de la délation donc ce n'est pas une société civile de délation c'est elle est critique c'est-à-dire qu'elle a un regard critique ce n'est pas elle ne juge pas mais elle est là pour performer pour amener à ce que tout se passe bien donc c'est ça la société civile critique ok mais est-ce que vous avez une organisation parce que vous signez toujours maître est-ce que vous avez une organisation où vous pouvez dire voilà nous travaillons ensemble pour cet objectif voilà les membres quelques membres voilà ce que nous avons fait depuis que nous avons commencé ou bien vous êtes une élection libre je suis de la société civile et la mienne est critique je n'ai jamais dit que j'ai une association je n'ai pas dit association association de association critique non ce n'est pas ce n'est pas une association parce que beaucoup déjà m'ont posé la question mais tu es seul dans ta société civile non je suis de la société civile je suis une société civile mais qui est critique et ma société civile est un état d'esprit ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui le portent il y a Willy Bissou il y a Jean-Crépin Yamsi mais ils sont membres de la société civile parce qu'ils ont compris le concept donc nous ne sommes pas là nous sommes là pour apporter un regard critique sur le fonctionnement de la société sans être militants des partis et on peut aussi soutenir des partis politiques qui participent avec nous dans l'émergence d'une société démocratique juste et équitable donc c'est de ça qu'il s'agit donc la société civile ce n'est pas une association et d'ailleurs moi je ne pense pas que c'est parce qu'on est dans une association qu'on va forcément être performant on peut être performant en étant seul c'est un état d'esprit il y a plein de personnes qui trouvent que oui c'est une façon de voir et cette société civile critique fait que de plus en plus il y a des gens qui ont le regard critique donc nous sommes en train de faire un bon travail oui ben voilà vous faites beaucoup plus apparemment un travail politique parce qu'on se souvient qu'en 2018 vous avez soutenu un candidat est-ce que vous pouvez le nommer et donner les raisons qui vous ont amené à supporter ce candidat oui 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 en 2018 il s'agit de de l'honorable comme on l'appelle maintenant Cabral Liby effectivement je l'ai soutenu en 2018 parce que ça venait au moment où j'étais en rupture avec le RDPC parce que je l'avais dit j'avais dit qu'en 2011 c'était la dernière fois que Paul Bia se présentait pour moi et je disais qu'il faut qu'il travaille bien s'il ne travaille pas bien ou bien qu'il travaille bien il doit partir voilà donc il devait partir parce qu'il avait l'ami assez long et je l'avais dit je me rappelle au cours d'une réunion j'avais dit que si Paul Bia se présente en 2018 je ne vais pas le soutenir et je l'ai écrit que je ne vais pas le soutenir je soutiens ce qu'il fait parce que je suis encore dans le cadre du parti mais si après Paul Bia se représente en 2018 je ne vais pas le soutenir parce que je vais considérer que c'est l'égoïsme il n'est pas le seul à pouvoir développer le Cameroun il n'est pas le seul à pouvoir travailler pour le Cameroun il n'est pas le seul qui aime le Cameroun voilà donc moi j'ai considéré comme ça et j'ai donc décidé de soutenir Cabral Liby parce que je suis au Cameroun je suis au Cameroun je regarde des émissions et je vois Cabral Liby il y a un jeune qui parle bien qui dit les choses bien je décide de le rencontrer on se rencontre j'étais accompagné de ma femme qui est aujourd'hui son porte-parole et nous discutons avec lui et je constate qu'il défend les valeurs les valeurs de justice il tient à cela il me dit d'ailleurs il me dit d'ailleurs que lui il est d'abord chrétien et que s'il est présent dans la République il va appliquer les valeurs chrétiennes c'est-à-dire pas il va pas il va pas mais la religion c'est pas la religion les valeurs de justice d'équité d'égalité donc il va les appliquer et il croit en ces valeurs-là j'ai dit gloire à Dieu parce que moi j'ai toujours pensé qu'on ne peut pas être présent dans la République en n'ayant pas de ses valeurs il faut avoir ses valeurs en soi donc s'il les a dans le cadre de l'église ou de sa foi c'est une bonne chose ça pourrait aussi être un musulman si un musulman partage ses valeurs il me dit que voilà les valeurs de l'islam je partage ses valeurs je crois en elles mais si elles sont compatibles avec les valeurs de la foi chrétienne ils sont celles de justice d'égalité et tout le reste mais je serai avec lui donc je raconte donc à la Libye et il tient ce discours de vérité un discours de justice il dit ça fait bien moi je vais te soutenir je serai avec toi et nous avions mené cette campagne là nous avions vraiment travaillé et malheureusement nous n'avions pas assez de moyens nous n'avions pas assez de moyens pour aller partout mais nous avons pu non on fait ce que nous avons pu et ça a été une bonne campagne la preuve il était officiellement foisienne mais je tiens à vous rappeler que les PV que nous avions les premiers PV que nous avions que nous avions reçu dans notre état-major il était premier ok les PV que nous avions reçu Kadra Lumi était devant voilà donc voilà c'est pas autre chose c'était ça les autres candidats par exemple Maurice Cantos j'avais c'est à la fin que j'ai vu son problème politique quand il avait exposé je me rappelle il avait fait une vidéo il exposait il montrait ce qu'il va faire sur le plan économique il était intouchable là il était imbattable nous on avait plus le côté social le côté justice on avait beaucoup travaillé sur ces aspects là mais lui il avait beaucoup travaillé sur le côté économique parce qu'il avait chiffré même c'est vrai que nous on avait fait un travail économique mais on n'avait pas véritablement chiffré comme lui parce que lui il allait au détail près voilà donc c'est à ce moment là que je le découvre véritablement j'ai dit ouais ben mais moi j'étais avec Cabral donc après pour moi c'était pour moi c'était les meilleurs candidats si quand on devenait président je serais très content ok mais juste après parce que vous êtes très suivi peut-être que vous ne le savez pas juste après vous tournez le dos à Cabral et vous faites un appel qui a fait mouche l'appel de la création du grand MRC qu'est-ce que c'est quoi ? donc le MRC actuel est petit qu'est-ce que vous mettez dans le grand MRC ? bon déjà il faut déjà préciser pourquoi je quitte Cabral ? pourquoi la campagne présidentielle est terminée ? bon alors il y a des arrestations il y a des problèmes de transparence électorale ce qu'on a vécu j'ai dit à Cabral non nous devons mener ces combats ce sont des combats de justice nous devons vraiment nous devons aller jusqu'au sacrifice ça je le lui ai dit je lui ai dit qu'on ne peut pas laisser que nous par exemple qu'on arrête les militants du MRC on ne peut pas les laisser on ne peut pas ne pas nous adjoindre à ce combat-là nous devons travailler avec eux nous devons être ensemble pour mener ce combat et Cabral lui il me dit oui je suis d'accord mais les méthodes dont il avait une autre approche il croyait il croyait toujours à la mobilisation de tous les citoyens aux législatives aux municipales moi je lui ai dit non nous devons obtenir le code électoral et nous devons l'obtenir par des marches par des manifestations pacifiques c'était ça la pomme de discord mais en réalité nous partageons les mêmes valeurs et quand je vois le professeur Maurice Camteau ce qu'il a subi parce qu'il demandait le code électoral l'adoption d'un code électoral lui-même d'un système électoral consensuel je vois comment il mène ce combat avec ses militants je dis oui ce sont les valeurs que je partage les valeurs de ma société civile alors je le soutiens je le déclare officiellement que je suis avec lui dans ce combat-là quand on arrête vous vous souvenez on arrête les militants du MRC je constate quelque chose c'est que dès qu'on arrête un militant on lui demande quelle est sa tribu dès qu'il dit qu'il est Béti ou Bassa on lui dit mais qu'est-ce que tu fais dans les affaires de Bamileke on le libère et la plupart qui étaient arrêtés c'était les militants du MRC de tribu Bamileke alors ça tout le monde le savait mais personne n'avait le courage de le dénoncer alors je fais un poste où je dis c'est des arrestations au faciès je ne suis pas d'accord avec ça en tant qu'homme de Dieu en tant qu'avocat je ne peux pas laisser ça je ne veux pas jouer à l'hypocrite si j'étais à leur place je reçois un témoignage du docteur Rocco qui est Boulou qui m'a dit oui on m'a arrêté mais on m'a libéré parce que j'étais Boulou nous voyons la jeune fille qui est bastonnée au fer ou je ne sais pas quoi elle avait des taches de brûlure sur le corps et dit quand on lui a fait cela au sel on a dit que vous les Bamileke vous allez voir des témoignages comme cela se multipliaient dont j'ai pris sur moi des cris qu'il y a des arrestations au faciès au niveau du Cameroun ça était le tollé c'était le tollé mais c'était pas et d'autres me disaient je me rappelle le ministre Momot qui est venu et qui m'a dit mais voilà tu veux causer la guerre au Cameroun je lui dis mais qu'est-ce que tu racontes tu es avocat tu vois ça et tu laisses tu te taimes parce que tu veux être ministre tu es quel ministre on ne peut pas arrêter les gens sur la base de l'air et demi on ne peut pas les sanctionner sur la base de l'air et demi ou alors pour montrer au Cameroun mais que Maurice Camteau n'est que le président ou alors il n'est que le président d'un parti bamiliqué tout ça c'était il y avait beaucoup de manipulations ça moi je ne pouvais pas tolérer ça et jusqu'à présent je ne peux pas tolérer ça quand ça va se repasser dans notre pays un jour quand ce soit avec Paul Biaou ou un autre je vais le dénoncer de la même manière voilà donc quand je suis donc j'ai décidé de soutenir cette cause là en voyant que le MRC mène effectivement ce combat là pour le code électoral je commence à m'intéresser pas au parti mais au fonctionnement des postes qu'on appelle les postes de changement dont le MRC et dont le point focal donc c'est comme une galaxie il y a l'étoile il y a cette étoile là au milieu on vient dans toutes les autres étoiles qui viennent se greffer donc j'appelle donc les postes de changement à se mettre avec le MRC pour mener ce combat dans la rue c'était ça l'objectif mais c'était de manière pacifique parce que moi je crois toujours en la mobilisation populaire parce que dans les régimes dictatoriaux africains totalitaires comme au Cameroun despotiques il n'y a que la mobilisation populaire qui réussit son appel légiste et personne donc je demande donc aux Camerounais de se mettre ensemble pour travailler pour qu'il y ait une grande mobilisation populaire afin d'obtenir la modification du code électoral parce que si nous n'avons pas nous n'avons pas des lois électorales justes, équitables et transparentes nous ne pouvons pas être indépendants parce que je suis parti du constat que sans système électoral transparent les Camerouns ne peuvent pas choisir librement leur dirigeant et quand un dirigeant n'est pas choisi par le peuple il n'a pas de compte à rendre au peuple il fait à sa tête donc la solution de notre liberté de notre indépendance passe par là qu'est-ce que le président voudra à ce moment-là il lui faudra des appuis externes il lui faudra que la France accepte la doule au niveau international pour que lui quand il exerce son pouvoir donc pour sortir donc de ce jour parce que si c'est la France qui doit adouber un président si c'est la France qui doit adouber un président ce président-là rendra des comptes à Paris et c'est pour ça qu'aujourd'hui Paul Biya ne peut jamais dire que c'est la fin du CEPA parce qu'il a besoin de la lettre de félicitations de l'adoubement de Macron pour être reconnu au niveau international comme président de la République donc pour être libéré pour avoir notre indépendance nous devons absolument avoir ce code électoral donc mes critiques à l'endroit du MRC c'était pour qu'on suit dans cette dynamique populaire donc le grand MRC n'était pas c'était pas un parti politique c'était pas la naissance d'un nouveau parti c'était un concept c'est-à-dire que le grand MRC c'est-à-dire que le grand c'est-à-dire qu'au sens de large donc il doit s'élargir à toutes ces entités politiques autonomes fortes ces identités politiques autonomes fortes pour créer donc cette dynamique qui va permettre de bouger les lignes or il s'avère que quand je dis je prends des exemples des personnes qui doivent intégrer ce concept de grand MRC pour travailler avec le MRC en ayant pour tête de file Maurice Camteau et son parti donc certaines personnes qui sont proches de Maurice Camteau ils voient déjà que je suis en train de demander qu'on vienne prendre leur place alors que je suis en train de demander qu'on vienne prendre leur place elle se sent mal à l'aise donc elle essaie donc de monter un peu certains militants ou alors d'autres soutiens et ce que j'appelle les affiches pour dire que Maître Tibane en réalité il veut détruire le MRC il veut même que ces personnes la rentrent dans le parti pour chasser Maurice Camteau Maître jusque là quel a été l'accueil des autres partis là vous êtes déjà en train de décrire l'accueil mitigé au sein du MRC mais quel a été l'accueil des autres partis parce que vous avez dans le sens du grand MRC que vous venez d'expliquer c'est à dire autour des idées de Maurice Camteau que vous vouliez partager avec tout le monde quel a été l'accueil des autres partis non c'était pas forcément des partis c'était pas forcément des partis mais c'était des identités politiques qui venaient de part et d'autre qui pouvaient venir du RDPC donc c'était de se mettre ensemble pour obtenir la dynamique et j'ai lancé juste une idée qui était qu'on pouvait mettre parce que la lutte piétine est piétinée et est piétine en ce moment donc qu'est-ce qu'il fallait faire je me suis dit il y a un problème on arrive à mobiliser davantage donc essayons d'avoir un MRC un grand MRC qui est donc c'est un concept transversal vous voyez donc qui va permettre donc de mobiliser tout le monde pour faire pour arriver à ce but et je parlais par exemple d'accord de gouvernement par exemple dire à une personne que bon maintenant si nous prenons le pouvoir toi tu viendras ici en tant que premier ministre toi tu viendras ici en tant que ministre de la justice toi tu viendras ici en tant que ministre de l'administration territoriale donc les personnes viennent déjà avec des objectifs précis, clairs il n'y aura plus de lutte de contre-dégo vous voyez là maintenant les partis sont mis ensemble mais il y a d'autres partis qui peuvent penser que bon en tout cas si on réussit à obtenir un nouveau code électoral ça peut plutôt profiter à Maurice Camteau ou à Cabral Liby donc ils veulent qu'on travaille pour eux vous voyez donc c'est ça c'est ça qui fait que on va arriver on aura les entités politiques ensemble et qui vont bloquer d'autres qui vont bloquer qui vont empêcher qu'il y ait cette dynamique là donc or quand dans le cadre d'un accord de gouvernement où chacun sait déjà que si j'entre dans cette dynamique voilà ce que je ferai voilà ce que je ferai voilà ce que j'occuperai donc tout le monde va lutter pour ça pour cet idéal là pour arriver à cette fin donc c'était un peu ça le concept c'était pas autre chose que ça c'était pas de créer un nouveau parti je sais d'ailleurs pas qui peut valider d'ailleurs qui peut légaliser un parti au Cameroun appelé Grand MRC qui peut le légaliser vous croyez que je ne sais pas si Joël a une question à poser par rapport à ce concept qui vient d'être expliqué du concept je ne sais pas je comprends qu'il est victoire du Grand MRC oui ce que je comprends de tout ce que Mait Ntimbari et c'est pourquoi je l'ai laissé expliquer c'est qu'il y a eu comme des incompréhensions entre les sympathisants militants et du MRC lui sur un certain nombre de concepts qu'il a évoqués moi je voudrais savoir exactement comment il comment il explique ce soupçon de déloyauté et même de traîtrise qui lui colle à la peau depuis un certain moment à la suite de tous ces concepts qu'il a avancés qui sont visiblement pas très compris par certains sympathisants je dis bien certains militants et sympathisants et partisans du MRC je n'arrive pas moi à titre personnel à comprendre comment on peut aller aussi loin dans ce qu'on voit se développer sur les réseaux sociaux contre lui alors que nous sommes dans le cadre d'analyse qui se font généralement en interne dans les partis sous les partis qui sont parfois traversés par des courants et que cela suscite autant de parfois de haine véritable et où on en arrive à le traiter de traître moi j'aimerais savoir il est quoi il se considère aujourd'hui comme militant sympathisant ou juste adhérent ou juste quelqu'un qui apporte des idées au MRC sachant qu'il se revendique d'abord comme quelqu'un qui appartient à la société civile critique comme il dit et que ceux des militants du MRC qui l'écoutent ou qui le lisent doivent d'abord le voir comme quelqu'un qui apporte sa contribution en tant qu'analyse de la société civile à la construction du projet du MRC et pour terminer je voulais aussi lui demander est-ce qu'il considère aujourd'hui que le MRC la stratégie du MRC est dans une certaine impasse bon déjà je vais je vais préciser que je n'ai jamais été militant du MRC ni adhérent je n'ai jamais dit parce que je lis souvent certaines personnes qui disent oui on l'a accueilli où il est entré où il est venu pour nous non je ne suis jamais je suis entré nulle part je n'ai pas été accueilli nulle part je fais partie de la société civile et j'ai dit que la société civile peut appuyer peut appuyer ou alors participer avec des partis politiques pour atteindre certains objectifs qui s'est qu'elle même elle s'est fixée par exemple la démocratie quand un parti lutte pour la démocratie ça aurait été le SIF qui le faisait j'allais soutenir le SIF d'ailleurs je peux soutenir 10 partis qui le font au même moment donc ce n'est pas une exclusivité du MRC de lutter pour la démocratie donc si je viens dans le MRC lutter avec eux pour la démocratie au Cameroun je ne vois pas que je suis entré donc le mot de l'entretisme n'a pas de sens bon c'est comme si j'étais là avec eux ou bien j'étais à l'intérieur où je suis dans le MRC et que j'ai décidé de faire autrement non 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 je n'ai jamais été membre du MRC aussi et là vraiment je vais aborder une question très importante c'est qu'il y a des personnes des Camerounais qui sont modélisés dans le concept qu'aucun bétis un boulou ne peut jamais être contre le régime via en fait c'est des gens qui sont des tribalistes qu'on appelle des ethno-fascistes c'est-à-dire que dans leur tête ils se disent que non un boulou ne peut pas parce qu'eux ils ne peuvent pas en fait ils exorcisent leur propre démon en te regardant dans l'effet miroir quand ils voient un boulou ils se disent que non un boulou ne peut jamais être contre le folia s'il vous plaît voilà donc ils sont animés de cette de ce fantasme de cette conception tribaliste de la vie sont ces mêmes personnes qui pensent que ce n'est pas normal qu'un babiléqué épouse un bassa ou un boulou épouse un babiléqué c'est pas possible il y a des gens comme ça et ces personnes-là se trouvent dans tous les partis ces personnes-là se retrouvent dans le RDPC celui RDPC bon dit que non tu ne peux pas aller soutenir Maurice Cantralor qui a poulé qui a poulé vous voyez donc c'est des personnes c'est des ethno-fascistes ces personnes-là donc et bon elles vont attaquer toute personne qui va exercer sa liberté d'esprit c'est une personne qui veut adhérer à des concepts des concepts républicains au gré de de l'appartenance à cette vie donc elles ne vont jamais accepter ça mais qu'est-ce qui m'arrive là c'est l'autre non mais il n'y a pas le problème vous pouvez parce que le thème il y a quelqu'un qui m'attaque là prenez votre temps prenez votre temps parce que là on aborde il y a des gens qui me lancent le sol attention attention à toi non 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 parce que là c'est une question on aborde le dur le dur du dur le vrai sujet le vrai sujet vient de commencer parce qu'à l'attention que maître boive doucement l'eau il ne faut pas qu'un maître nous embrouille moi j'ai les écrits de maître ici où il a été clair je les lis il dit désolé chers amis la configuration actuelle du MRC et son déploiement politique sont très en dessin de la lutte pour la démocratie le changement et la tenance au Cameroun et que après avoir écrit cela maître vienne faire comme s'il ait surpris que les militants du MRC l'attaquent en fait dans sa posture et dans son écriture il se donne le pouvoir de disqualifier de façon claire le MRC à toute initiative de changement moi je dis il faut que maître assume quand même ses propos non il faut relisons encore relisons le texte je peux je peux relire oui désolé cher ami la configuration actuelle du MRC et son déploiement politique actuelle là ok non je lis je dis bien je lis non non je voulais que vous lisiez ok donc en l'état donc en l'état actuel ok ça peut donc évoluer s'il y a des modifications en l'état actuel si on continue comme ça si vous continuez comme ça vous ne pouvez pas nous donner cette démocratie là vous ne pouvez pas nous donner ce changement qu'on veut mais est-ce que c'est pas une rupture à la gêne non c'est pas une rupture c'est la critique 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 l'électron MRC alors le nom MRC oui à une époque ça se passait bien on était dans une dynamique parce que vous n'êtes pas la critique oui critiquer c'est quoi critiquer c'est de dire que c'est bien critiquer c'est aussi c'est de dire que c'est pas bon c'est ça la critique ok la critique c'est négatif pas négatif c'est de dire non et oui c'est ça la critique voilà donc à un certain moment la lutte est bien menée mais après on constate que la lutte est en train de chavirer et moi qu'est-ce que je fais je redresse je dis non si nous allions comme ça parce que là ça ne va pas ça ne se passe pas bien on ne peut pas apporter vous ne pouvez pas apporter les changements vous ne pouvez pas nous permettre d'obtenir la démocratie et la liberté donc vous devez vous ouvrir accepter les autres parce que j'avais déjà constaté que dans ce livre comme je l'expliquais tantôt qu'il y a des individus qui se sont accaparés le MRC sur des bases tribales je l'avais déjà constaté c'est-à-dire que quand une personne qui n'était pas de la même tribu que le Maurice Camteau ou les principaux cadres de cette partie-là intégrait le groupe elle était sous sauvée d'office et ça moi j'ai été victime je n'ai pas intégré mais je l'ai vu j'ai reçu il y a des inbox entre eux ils font des réunions ces personnes-là font des réunions en disant que oui, non moi je ne crois pas à Maître Thibam un bourreau et quelqu'un qui est dans le groupe qui est vraiment un nationaliste un Camerounais qui croit la nation à la République qui m'envoie ça dit vraiment ces gens-ci vraiment regarde leurs pensées regarde ce qu'ils disent avec tout ce que tu fais et c'est telle et des personnes insoupçonnées qui écrivent ça j'ai vu des personnes écrire sur Penda et Coca en disant que vous savez il a travaillé vraiment le frère est-ce que vous êtes sûr qu'il peut parce qu'il faut que les Babilécaires comprennent que c'est une affaire il y a des gens comme ça qui étaient dans ce parti et c'est des personnes qui sont je dis des personnes qui sont proches de Maurice Campton qui tiennent ces discours-là donc il faudrait dire à ces personnes-là d'une manière polie que non en l'état actuel si vous voulez fermer le parti vous ne pouvez pas obtenir cela et vous êtes en train de jouer un mauvais rôle parce que vous allez confisquer un certain nombre de militants qui vont croire que vous pourriez alors que vous êtes sûr vous êtes convaincu que vous n'êtes pas en train de lutter pour qu'il y ait la démocratie vous êtes en train de constituer un parti tribal dont je dénonce dans ça moi j'ai le pouvoir de dénoncer parce que j'ai reçu des informations et j'ai vu j'ai reçu des informations et j'ai vu et ces personnes-là et d'autres personnes qui sont qui sont dans le groupe qui voient ça qui viennent me dire oui merci d'avoir fait ça parce que nous-mêmes on en a un démarre on leur dit d'ouvrir le parti de ne pas se comporter comme ça de ne pas exclure les autres est-ce que vous savez qu'on m'a dit qu'il y a des réunions qui se tenaient après des réunions entre des banaliqués du parti ça c'est des choses que j'ai reçues comme informations qu'il y a une réunion ils font une réunion avec tout le monde mais après il y a une réunion après oui mais est-ce que c'est juste les militants simples militants ou alors c'est jusqu'au niveau de la hiérarchie du parti je dis bien que des personnes qui sont proches qui sont dans les instants dirigeants de ce parti-là il y a des élus racistes parmi ces personnes parce que je les ai affrontées d'une manière ou d'une autre je ne vais pas commencer à citer les noms ici il y a des discours je veux prendre exemple nous décidons d'organiser des manifestations devant l'Assemblée nationale française parce que nous pensons que la France joue un rôle important au niveau de la hiérarchie alors j'ai cette idée j'ai dit il faut une mobilisation devant l'Assemblée nationale je travaille avec un des responsables du parti sur la question en disant que non nous devons aller remettre le mémorandum à l'Assemblée nationale avec une mobilisation de Camerounais de la diaspora parce que c'est une question de démocratie on n'est pas en train de demander de faire de la guerre ou quoi que ce soit on demande la démocratie parce que la France est un partenaire économique du Cameroun dans le cadre des accords ACP-Union Européenne il y a une résolution du Parlement européen et nous demandons nous demandons à la France de faire appliquer la résolution du Parlement européen ok quand nous organisons donc cela on me confie donc de faire de organiser de rédiger le mémorandum de faire ce qu'il fallait je finis de faire je finis de concevoir tout ce qu'il fallait j'appelle donc ces responsables avec lesquels on échangeait on a fait des flyers on a travaillé ensemble qu'est-ce qu'il me dit il m'appelle il me dit maître vraiment il y a un petit souci là quels sont tes rapports avec mes bengos je lui dis mais il s'agit de quoi non parce que les gens ne sont pas poursuivis de toi voilà parce que tu sais il y a des gens qui ne vraiment ils ne sont pas il faut que tu apportes des clarifications là-dessus je lui dis mais qu'est-ce que tu as pris il me dit non parce que beaucoup de gens ne sont pas très sûrs de toi je lui dis en tout cas moi j'ai fait ce que j'ai à faire allons nous mobiliser ce que les autres pensent c'est pas ça mon problème quand il me dit ça je me dis que bon il a certainement appris que voilà je ne sais pas où il a effectivement reçu ça des personnes dans les groupes où ils sont je l'appelle deux jours avant la manifestation je lui dis mais j'ai préparé le mémorandum on fait quoi il me dit non mais en fait nous sommes en train de travailler le mémorandum là bon mais on va t'envoyer ça demain tu vas relire s'il y a des choses à ajouter tu peux nous faire des propositions il dit aucun n'y a pas de soucis il ne m'a pas appelé ils sont allés vous voyez ça c'est des exemples j'ai dit bien des responsables un responsable du parti qui tient ce discours donc un discours d'exclusion tout simplement parce que j'aurai des relations avec le régime parce que je suis un boulou combien de fois des boulous qui sont qui sont dans le changement qui sont dans la mobilisation qui ont accusé de connivence avec le régime parce qu'ils étaient boulous bêtis il y a donc des individus il dit bien que c'est des individus qui sont proches de Maurice Canto qui tiennent ce discours vous avez lu Yann Bruneau qui a circulé sur Pindra et Coca d'Emerman de 10 pages quand vous lisez c'est quelqu'un qui connait les affaires du MRC à l'intérieur qui a écrit ça ce n'est pas un militant lambda qui parlait de leur rencontre qui parlait de leurs choses ce qu'il faisait et qu'il était un traître donc il y a des personnes comme ça qui pensent qui n'ont pas encore enlevé dans leur esprit qui ont encore cet art ethno-pastis en elle et qui considèrent que c'est un parti comme c'est un bâme qui est à la tête du parti alors c'est leur affaire c'est comme je prends l'exemple du RDPC il y a des bêtis qui sont convaincus que le RDPC est leur parti je me rappelle d'un poste que j'ai fait une fois j'ai dit que non le RDPC n'a jamais été si vous voulez parler en termes de villa c'est même pas un parti d'un bêtis le MRC c'est le parti qu'Amazon a laissé c'est lui c'est lui c'est qui est devenu le RDPC ouais déjà comme ça qui disent que maître Tiba comment tu peux aller soutenir un bâme il était pour lui comme toi tu laisses pour bien ton frère mais tu as beau expliquer à ces personnes-là que non on fait de la politique ou alors on va améliorer la vie des Camerounais mais ces personnes-là ne comprendront jamais et elles existent dans le cadre du MRC et quand le MRC c'est le parti qui doit qui est la tête de prouve du changement que nous avons voulu que nous avons pensé dans le cadre de ces manifestations j'ai donc fait la proposition de ce grand MRC-là qui va intégrer toutes les entités de toute tribune de toute origine qui auront eu un rôle essentiel à jouer pour cette dynamique que nous sommes en train de créer et ces personnes-là donc qui n'acceptaient pas cela vont donc manipuler mes écrits donner l'interprétation qu'elles veulent en disant que oh c'est un traître il est venu et d'autres vont même dire que ah moi depuis le départ il y a des gens qui écrivent depuis le départ moi je n'en avais jamais cru en septembre quand tu demandes Maître quand vous écrivez de façon claire et chacun a pu lire moi-même j'ai lu quand vous écrivez par exemple que si le MRC ne change pas ce que vous avez décrié le MRC comme le SDF autrefois sera l'accompagnateur je suis en train de lire après BIA c'est BIA vous ne voyez pas quelque part vous avez désespéré non vous êtes dans le sens défaitiste vous dites ok je croyais que c'est non c'est la vérité quand en l'état actuel il n'y a pas une machine politique qui puisse changer au Camerou qui peut apporter le changement au Camerou j'entends par changement la fin du système BIA parce qu'il y a la différence entre le changement et l'alternance on peut obtenir l'alternance en changement ok donc en l'état actuel il n'y a aucune machine politique ou organisation ou mouvement politique qui puisse apporter le changement que les Camerou veulent donc forcément on aura le système BIA qui va continuer après BIA c'est BIA ça dit que les gens de son système c'est un des leurs qui va prendre le pouvoir parce qu'ils ont une machine de fraude ils ont de l'armée ils ont la fraude ils ont tout ce qu'il faut or pour renverser la vapeur ce que nous devons faire c'est que nous devons avoir un mouvement politique une organisation forte mobilisatrice une véritable dynamique qui puisse bouger les lignes c'est de ça qu'il s'agit mais ces personnes là quand vous dites cela elles veulent que vous chanter que c'est bien alors que tout le monde voit bien que ça ne va pas ça ne va pas il n'y a pas de mobilisation il n'y a pas de mobilisation qu'est-ce qu'on fait nous devons donc éviter les comportements comme ce que j'ai décrié là des comportements ethno-fascistes qui sont des repoussoirs des repoussoirs des gens qui pensent que c'est une affaire du village ces personnes là on doit les dénoncer et on doit même les écarter de cette ville là parce que c'est ces personnes là qui vont amener la succession des BIA pas BIA donc BIA étant vu ici comme un concept c'est pas le nom c'est un concept un système Maître je ne sais pas si Joël a quelque chose à dire parce que moi j'ai tellement de questions par rapport à ce sujet parce que Maître au-delà des extrémistes que vous avez signé des gens qui viendraient ok Joël j'aimerais réagir comme je vous ai dit dès le départ je ne veux pas être dans la polémique d'ordre personnel je ne sais pas l'être je vais dans la logique de ce que j'ai posé comme question à Maître au début quand on commençait cette rubrique c'est est-ce qu'il ne considère pas que la stratégie actuelle quand je lis toutes ses propositions et toutes ses analyses critiques ces derniers temps notamment la dernière où il fait une analyse comparative avec l'opposant guidéen que l'OMRC en l'état actuel s'il continue en l'état actuel avec une extrême susceptibilité de ses militants à toute forme de critique d'ailleurs va dans une impasse et qu'il y a d'autres moyens de sortir de l'impasse c'est ce que je veux savoir je reviens là-dessus parce que c'est important quand je lis dans la durée ces différentes propositions et ces différentes sorties qui suscitent tant de polémiques je trouve je pense qu'au fond il veut dire que si nous nous continuons sur cette lancée-là nous n'y arriverons pas qu'est-ce qu'est-ce qu'il pense de ça qu'est-ce qu'il propose véritablement pour être aussi pour qu'il puisse expliquer à ceux qui sont ces premiers délateurs où veut-il que l'OMRC qu'est-ce que l'OMRC peut faire pour sortir de l'impasse actuelle moi je ne considère pas que ce soit une impasse c'est simplement dû au fait qu'un parti qui est un jeune parti comme celui-là qui sort d'une présidentielle qui a été entre guillemets volée a besoin de se reconstruire et pour se reconstruire doit revoir un certain nombre doit revoir sa tactique si on peut parler de tactique certains parleront de stratégie et moi je voudrais savoir est-ce que dans la 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 trame de tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a écrit tous ces jours-ci il n'y a pas fondamentalement dans sa la 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 pensée que le MRC soit dans une impasse et qu'elle doit il doit absolument proposer une forme de sortie sans laquelle il va droit au mur pour parler simple oui voilà donc vous avez constaté que toutes mes sorties vont dans le même sens c'est-à-dire de limiter nos fascismes dans le MRC parce que le MRC c'est la tête de proue c'est le MRC qui conduit le changement qui s'est doté d'ailleurs pour mission de conduire le changement et nous sommes venus nous agripper pour qu'ensemble nous allions moi seul je ne peux pas le faire je ne suis même pas sûr d'avoir un parti politique qui puisse rassembler 10 personnes donc le MRC déjà là nous avons considéré les fautes du changement considérées que c'est le parti avec lequel nous allons travailler pour changer le Cameroun donc c'est une responsabilité que le MRC a donc il y a des qui vont vous dire non mais va donc créer un autre parti laisse-nous comme ça non si vous voulez si le MRC dit qu'il veut changer le Cameroun et qu'il va mener les Camerounais vers la démocratie alors là nous faisons des propositions pour que cela marche puisse arriver et que nous voyons qu'il y a des personnes déterminées des bonnes personnes des personnes fiables dans ce parti qui veulent vraiment le changement et qui travaillent pour tout cela donc nous devons les soutenir nous ne devons pas seulement écouter le discours de celles qui sont là en train de vouloir capter ce parti là de manière tribale d'en faire une institution tribale voilà donc ou bien alors un instrument de revanche de revanche des frustrations parce que ça fait longtemps qu'ils subissent certains injures et qu'ils se disent que bon nous on a notre parti aussi on va venir on va vous montrer alors la solution passe donc par le fait qu'il faut que ces personnes se détachent du parti ces personnes là doivent partir parce qu'elles sont des repoussoirs elles empêchent la dynamique de mobilisation malheureusement ces personnes là sont à l'intérieur et parfois des hauts responsables donc quand je parle puisque ces personnes là savent qu'elles font ce travail et qu'à l'intérieur des personnes aussi savent qu'elles font ce travail il faut donc courageusement Maurice Camte demande à ses leaders de ces personnes vous pensez que Maurice Camte est au courant de ce que ces personnes là mais s'il n'est pas au courant ça veut dire qu'il ne comprend il ne connait pas son parti mais puisque lui-même il a souvent il a souvent avec des mots à peine voilés il dénonce souvent ses comportements il l'a dit moi je l'ai suivi d'un homme il a dit je ne veux pas l'histoire de Maurice Camte au bas je bas il y a des choses moi j'ai suivi il a dit il a dit des choses que le MSN n'est pas en partie d'une tribu mais vous voyez qui dit ça pourquoi il sait qu'il y a ces comportements là et c'est des personnes vous savez j'ai dit que j'ai mes sources d'informations à l'intérieur il y a des unions qui sont tenus pour tribaliser le parti et qui repoussent des personnes je ne veux pas rentrer dans leur source interne mais j'ai des informations je ne veux pas dire que tel m'a dit ceci tel m'a dit pour justifier je dis que le MRC les responsables ceux qui veulent vraiment que ce soit un parti national doivent se détacher doivent comme j'emploie souvent le mot estirper ces personnes parce que c'est elles qui montrent tout ce cabal que vous voyez là contre moi elles font des posts elles font des choses elles sont dans des groupes whatsapp où il y a 200, 500 personnes ou 1000 je ne sais pas combien elles écrivent des choses là-bas contre moi parce que j'ai dénoncé leur comportement et après toutes ces personnes assez diverses avec les profils se mettent dans écrire la même chose ils répètent tous la même chose allons l'insulter allons l'insulter allons faire un post allons l'insulter allons dire ceci de lui vous voyez ce sont ces personnes là or ce qu'elles ne savent pas quand elles sont manipulées comme ça il y a beaucoup d'autres Camerounais qui lisent et qui se lisent mais finalement c'est parti il déteste les autres appellons ça comme ça vous n'avez pas été aussi un enfant de coeur comme vous aviez dit au départ qui était quelque chose que vous fasciniez quand vous étiez enfant c'est Evan Demes moi j'ai lu vos échanges durs avec par exemple Niamsi Wa Cameroun avec Boris Berthold avec un certain Kant Walski que personne ne sait exactement qui il est vous avez été très dur vous êtes arrivé par exemple au cas de Niamsi vous êtes arrivé jusqu'à entrer même dans sa vie professionnelle et privée est-ce que c'est dans ce sens que vous en tant que soeur civil critique pourrez apporter une solution non non en fait le cas de monsieur Niamsi c'est déjà qu'il a il a fait des postes il m'a traité de monumenteur ça veut dire un baratineur je ne sais pas quoi voilà il a employé beaucoup de gens croient que c'est un gros mot c'est un mot terrible donc il y a des gens qui ne comprennent pas qui n'ont jamais qui ne vont pas voir ce qu'ils nous ont dit donc en fait c'est un menteur que j'ai raconté des mensonges et tout bon voilà il a écrit ça et il a dit voilà je vous avais dit que ce monsieur et là c'est la délation vous voyez là il est entré dans la délation dans la calomnie qu'est-ce qu'il dit il dit vous voyez je vous avais dit que cet homme avait motazé et tout ça vous voyez ça et c'est quelqu'un qui est suivi donc il me jette à la vendue populaire il fait ce poste là il dit vous avez dit que c'est un traître vous avez dit que c'est les gens de motazé ils ne peuvent jamais ils vont tuer à travers le régime bref vous dit il tient exactement le discours je sais qu'il a été appelé à la rescousse on l'a fait dans la rescousse et parce que ces personnes ont dit des choses elles sont rendues compte qu'elles n'arrivaient pas à me déstabiliser parce que je suis droit dans mes bottes personne ne peut me déstabiliser j'ai une force spirituelle je ne sais pas je ne sais pas donc il écrit comme ça j'ai lu ça et moi je me suis dit c'est un imposteur il ne s'est pas appelé professeur il n'a pas le droit de le faire je me suis limité je ne l'ai pas insulté j'ai dit simplement qu'il commence d'abord par être honnête envers lui-même qu'il est vide de raconter des mensonges parce qu'il dit que c'est moi qui raconte des mensonges lui il est dans l'impostue totale il ne s'est pas appelé professeur il n'est pas professeur il est professeur des lycées il est agrégé de philosophie mais il n'a pas le droit de porter parce que le titre le port du titre de professeur en France est réglementé et même d'ailleurs même au Cameroun tout le monde ne peut pas se faire appeler il doit avoir un doctorat faire appeler docteur mais quand vous faites appeler professeur ça veut dire que vous si vous n'avez pas cette qualification si vous n'avez pas en France de ce décret du président surtout dans sa filière il ne peut pas porter le titre de professeur donc il arrête d'impostue c'est tout j'ai apporté dans les analyses j'ai apporté des références j'ai expliqué comment est-ce qu'on devient professeur en France c'est tout ce que j'ai fait mais ce n'était pas lui seul vous avez il y a eu avec Abdelaziz Moundé avec Boris Berthold avec Karl Kowalski vous étiez à tous les fonds vous aviez mis c'était une guerre pratiquement que vous meniez vous de l'association civile qui devait harmoniser vous qui devait rassembler vous tiriez de tous les côtés est-ce que ça aide la cause que vous voulez dire je n'ai pas c'est pas moi qui tire quand Yamsi écrit c'est pas moi je n'ai rien écrit vous comprenez Yamsi j'ai réagi parce qu'il faut faire attention la réaction et la réaction était quoi c'est pas Yamsi qu'il est un imposteur c'est lui qui est dans l'imposture pas moi parce que lui il considère un bonimenteur c'est quelqu'un qui est dans l'imposture c'est lui qui est plutôt dans l'imposture et j'ai démontré par exemple il porte le titre de professeur alors qu'il ne l'est pas voilà c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit avec lui bon alors Boris Berthold Boris Berthold c'est un jeune frère ça dit quoi j'ai dit jeune frère il est né et a grandi à 100 000 c'est vrai qu'il est de l'ouest ses parents sont de l'ouest mais il a grandi à 100 000 il m'avait le petit frère il m'avait des cousins donc c'est un petit frère que je connais qui me fréquente donc quand j'étais au Cameroun il m'avait interviewé quand il travaillait au journal le jour donc on se connait quand on parle de Boris Berthold et moi on se parle en boule parce qu'il a grandi là-bas il est né là-bas son papa était un professeur monsieur Sanjee qui était un monsieur 13 que beaucoup de gens ont pleuré la mort la maman de Boris Berthold elle était là elle faisait son commerce c'est des gens qui ont formé une famille avec nous voilà donc c'est un petit frère et qui m'appelle il m'appelle ils me parlent de ce problème-là que voilà tu t'es mis à dos les banilles lesquelles parce que tu critiques le MRC bon et on a donc un échange et bon moi je me suis privé de ne pas répondre parce que ce que nous avions eu c'était une conversation privée vous voyez donc je n'ai pas envie de dire ce qu'il m'a dit et ce qu'il bon donc je considère bon c'est déjà disqualifié vous voyez je n'ai même pas réagi je n'ai même pas répondu à Boris Berthold je considérais que ça ne vaut pas la peine déjà je ne peux pas je ne peux pas exposer des communications privées je ne suis pas de ceux qui enregistrent les gens ou alors qui écrivent des choses qui viennent dire aux gens ce qu'on a dit on s'est dit en communication privée donc je n'ai pas je n'ai pas voulu entrer dedans là mais je suis oublié de donner même ces quelques petits détails là tout simplement parce que bon il a dit des choses qui étaient totalement fausses voilà je comprenais le discours il était dans cette dimension là où il fallait il fallait discréditer mon discours et il avait été envoyé par ces personnes là que je dénonce donc il fallait à tout prix me présenter comme un tribaliste pour que les gens ne me suivent pas parce que j'ai quand même dénoncé des choses assez graves vous voyez donc c'est une stratégie et il allait tout de suite écrire parce que je lui ai dit certaines choses aussi je lui ai dit certaines choses le concernant lui-même et il a cru que moi j'allais publier ça parce qu'il le dit déjà quand vous lisez son post il dit il dit que j'ai fait j'ai fait ceci lui-même il anticipait donc il fallait discréditer mon discours moi je n'ai pas dit bon je ne devais agir pas à ça parce que c'est un lourd mensonge je connais l'individu je sais bien ce que l'individu fait bon et je ne le considère pas donc je n'ai pas prêté alors pour Abdelaziz Moundé Abdelaziz Moundé le 25 m'appelle du populisme je pose je donne des solutions pour que nous sortions de l'impasse je dis il faut que les exéno-fascistes qui sont dans le mouvement puissent partir je démontre que voilà ce qu'ils vont causer au parti qu'est-ce qu'ils vont causer ils vont causer ce que j'appelle le syndrome selou d'aller-dialou oui mais là aussi on peut en parler après parce que là c'était pas très vrai de mon point de vue on peut en parler après par rapport à ce qu'il y a parce que moi j'étais en Guinée à l'époque où selou mettait un million de personnes dehors ce que Maurice Camtouna n'a jamais pu il faut quand même un peu doser là c'est un autre thème je vous laisse c'est vous qui êtes l'invité non Abdelaziz Moundé non Abdelaziz Moundé oui il vient donc il dit non ce n'est pas ça c'est le tribalisme pourquoi tu ne parles pas du tribalisme après ce qu'il t'a dit il avait des questions rhétoriques qui a fait ceci ça c'est le régime c'est le régime alors moi je vois ça j'ai dit mais ça Abdelaziz il est dans du populisme il vient critiquer il vient me critiquer il m'a envoyé une lettre il s'est adressé à moi donc quand il l'a fait j'ai fait un pause pour le ramener à la raison en disant que tu fais du populisme monsieur d'abord ce n'est pas la question personne ne doute personne ne doute du tribalisme et d'état au Cameroun mais ce n'est pas la question maintenant la question c'est que l'ethno-fascisme qui est dans les rangs du poste de changement doit cesser on ne doit pas écarter certaines personnes du fait de leur ethnie donc c'est ça et je lui ai dit on dit que ce genre de discours ça plaît parce que tu es venu à la discussion de ces personnes-là qui t'ont appelé viens écrire viens faire ceci viens faire cela donc il est venu dans ce populisme-là dans son lyrisme d'habituel je lui ai dit que ce n'est pas sa commande là pour là des beaux mots agencés un néologisme patent et moins pertinent tu vois qui ne sert à rien donc il faut arrêter ça nous ce que nous voulons nous voulons des propositions des choses concrètes c'est ce que j'ai dit donc moi j'ai réagi en fait je n'ai pas je n'ai pas attaqué moi je je n'ai pas attaqué j'ai été d'ailleurs très poli vous avez lu je lui ai dit ça on peut sortir peut-être de ce thème-là il y a une main invisible que vous avec la contre laquelle vous avez passé on ne peut même pas compter le nombre de bagarres entre guillemets c'est celui qu'on appelle Kant Ovalski vous avez même orienté les gens vers des directions que les secteurs ont commencé à suspecter directement des responsables du MRC qu'est-ce que vous en dites parce que les orientations faites étaient plus ou moins claires pour ceux qui lisent connaissent un peu la scène politique camerounaise bon déjà Kant Ovalski c'est un avatar c'est un avatar et Kant Ovalski est utilisé par effectivement c'est des no-fascistes du MRC qui sont dans ces personnes-là à l'intérieur qui utilise cet avatar-là pour passer leur message et qui ne peut pas s'assumer mais ce qui ne le sent pas c'est que moi je suis un enquêteur vous savez il y avait un mur qu'on appelait Chancel Léontine quand j'avais démontré ce mur de Maître Moumou c'était clair et il s'est exposé j'ai démontré point par point que c'est lui et c'était clair que c'était lui et vous avez constaté que depuis un certain temps puisqu'il a l'attente de un demandement ministériel il n'est écrit plus trop dans ce domaine-là même le mur même le mur Chancel Léontine n'existe plus vous voyez donc il a compris donc Moumou c'est Moumou qui était derrière je l'ai démontré qu'est-ce qu'il fait qu'il commet comme erreur il écrit ceci il écrit ceci il dit notre confrère Maître Timbal notre confrère vous voyez c'est un réflexe c'est un avocat ça vous voyez voilà ça c'est un réflexe entre avocats notre confrère si c'est Chancel Léontine elle n'est pas avocate elle ne pourra pas dire notre confrère ça c'est le discours ça c'est le tout de suite je lui ai dit mais Moumou c'est quoi tu as vu tu es tombé tu es tombé c'est toi qui écris derrière c'est Moumou Chancel Léontine c'est une femme comment elle ne peut pas dire notre confrère elle n'est pas avocate quand tu dis notre confrère ça veut dire que tu t'es trahi voilà ça c'est un exemple et ce camp de là depuis que j'avais lancé le mouvement Grand NRC qui a été considéré par certains comme une manière de vincer Maurice Canto et de les évincer ces hauts cadres là parce que je trouvais qu'il n'était pas efficace il a commencé à tirer sur moi à tirer et il a passé le temps donc cette personne là cette personne qui est concernée a commencé à tirer sur moi tout le temps tout le temps toutes mes sorties même quand je n'ai même pas écrit elle écrivait sur moi pour me discréditer donc ce que vous avez vu là elle avait déjà cette habitude quand je lance dans l'affaire quand je soutiens la cause du professeur Mendozé que je trouve que c'est inhumain de laisser un homme mourir dans cet état de laisser un homme se détériorer quel que soit le mal qu'il a eu à faire il faut le soigner surtout que c'est un agent de l'état et un haut-pensionnaire ou alors au cadre de l'enseignement supérieur il doit bénéficier des soins appropriés si on ne peut pas le soigner au Cameroun qu'on a le soigner en Europe ou bien qu'on est vacuée en Afrique du Sud quelque part où il aura ses soins donc je lance ça alors eux ils se mettent en a dit que oui ils font ça parce que c'est un bêtis vous voyez ils ont commencé à écrire des choses comme ça parce que voilà pourquoi ils ne font pas ceci donc il a commencé à écrire sur moi à parler de moi alors je me suis dit que voilà cet abattard que je sais qui écrit parce qu'il y a un style d'écriture vous voyez il y a un style d'écriture vous voyez que ça c'était l'avatar celui qui a utilisé l'avatar c'est elle voilà son niveau voilà à peu près c'est que cette personne beau donc je sais qui j'essaie un peu de voir et je vois que la personne qui tire sur moi c'est la personne qui a écrit contre le projet du grand MRC qui n'a jamais digéré donc j'en ai je fais des enquêtes et en tant qu'avocat vous savez les avocats nous sommes des enquêteurs nous sommes des très très grands enquêteurs c'est dans notre vie d'ailleurs on ne fait que ça donc j'ai des réflexes je sais comprendre et en plus de ça moi j'ai le Saint-Esprit j'ai ce qu'on appelle le don de discernement j'ai la révélation je peux prier même si vous êtes caché j'ai votre nom dans un rêve ou dans un songe je sais que beaucoup de gens ne savent pas je sais qui vous êtes parce que moi l'Esprit voit tout l'Esprit sonde tout quand tu es caché quelque part sur un faux profil je peux invoquer le Saint-Esprit et il me donne ton nom je vois ta photo je vois ton nom je sais qui tu es maintenant il me faudra maintenant prouver aux hommes que c'est toi donc je commence à te prendre ensuite tes contradictions puisque c'est déjà que voilà la piste je vais démontrer que voilà ce que cette personne dit je prends le cas le cas de Oswalt quand il écrit que Mendozé est grammérien vous êtes là ? oui oui on vous compte quand Mendozé quand il écrit que Mendozé est grammérien vous pouvez vous imaginer dire que Mendozé est grammérien ça ne peut pas venir d'un homme de la rue vous êtes d'accord avec moi ? logique vous voyez quelqu'un qui écrit que Mendozé est grammérien vous imaginez quelqu'un qui sait ce que c'est effectivement Mendozé est grammérien et ça il faut être dans le milieu il faut être quelqu'un de cultivé il faut être un intellectuel ça ne peut pas être un petit un bonhomme qu'on présente que non c'est un simple petit bon garçon c'est comme quelqu'un qui m'a dit l'autre jour j'ai suivi un autre latin qui disait que femme de go se dit linguiste et celui qui disait ça c'est un homme de lettre ouais moi quand tu n'es pas tu ne connais pas tu ne peux pas faire une distinction entre moi nous on sait que femme de go c'est un littéraire on nous a dit littéraire un professeur de lettre ou bien professeur de littérature mais les spécificités quand vous entendez déjà vous lisez ça dans un poste quelqu'un dit ça je souligne ça j'ai dit voilà tu es pris dans ton propre piège puisque ça veut dire qui tu étais et maintenant j'ai la preuve mais je ne veux pas rentrer dans ça donc cette personne là a commencé à tirer sur moi tout le temps à me présenter comme un tribaliste quelqu'un qui veut évincer qui veut tuer qui veut gâter donc je lui suis dit mais toi là tu es toi qui parles là beaucoup mais je te connais je sais c'est le mal que tu fais à cette partie donc j'ai commencé à tirer à exposer cette personne je ne l'ai pas insultée j'ai exposé ses contralités ses contralités j'ai exposé qui elle est et ça ça l'a beaucoup énervé elle ne dort pas puisque je l'ai dénoncée et c'est effectivement cette personne a des biens immobiliers mais elle ne sait pas que j'ai le dossier de ses biens immobiliers mais je ne peux pas exposer la vie privée de quelqu'un je n'ai seulement dit qu'attention tu as des très gros tu construis un immeuble il y a des choses là-bas il y a des choses que tu fais donc elle a compris que je l'ai compris et maintenant pour que mon discours ne passe pas il faut donc me discréditer ça veut dire que vous me présentez comme quelqu'un qui est mauvais comme quelqu'un qui est méchant quelqu'un qui veut détruire le MRC quelqu'un qui est tribaliste qui aide ils ont dit que j'ai hâte tous les Bamileki vous voyez donc il est même c'est un tribaliste notoire donc c'est ça c'est ça le discours qu'il faut dire aux gens mais les gens ne sont pas fous moi l'important c'est que j'ai dit la vérité et j'ai sémé dans leur esprit ce qu'ils veulent ce qu'ils ne savaient pas et aujourd'hui ces personnes savent très bien que cet avatar là a des choses à se reprocher voilà c'est ça qu'il s'agit de mon côté je ne sais pas si Joël a une question moi la dernière question pour sortir je suis déjà passé doucement là nous commençons d'ailleurs à atteindre les deux heures prévues pour l'émission je voulais ok Joël on t'écoute sur la lancée de cette polémique je voulais demander est-ce que pour Amr Chantiman est-ce qu'il ne pense pas parfois qu'il est vain de penser qu'il peut changer un parti MRC ou RDPC quelle que soit l'organisation qui est est basé sur des allégeances de ce type des allégeances tribales régionales et que quand les solidarités sont aussi fortes est-ce qu'il pense que même avec ces critiques ou ces analyses qui sont des analyses qui pour moi sont des analyses objectives il puisse changer grand chose parce que j'ai vu sa sortie sa dernière sortie sur la collecte du fonds survival où il demandait des éclairs tout ce monde moi je me suis dit est-ce que on n'arrive pas en fait à la à ce qui arrive dans toutes les organisations quand les organisations sont fermées sur elles-mêmes où tout ce qui est extérieur commence à être vu comme quelque chose de 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 non seulement de de nuisible mais de qui n'apporte qui n'apporte qui n'apporte qui est là pour changer la dynamique interne d'une organisation je veux dire ça parce que tout ce qu'il vient d'expliquer là en fait au-delà des querelles des personnes ça montre que en interne au MRC il est considéré comme quelqu'un qui vient qui ne fait pas partie des murs donc est-ce qu'il pense véritablement que quelles que soient les critiques qu'il peut faire quelles que soient les analyses qu'il peut faire elles apporteraient quoi que ce soit à l'organisation MRC et qu'il ne il ne doit pas entamer une autre perspective une autre manière de faire et voir les choses autrement et ne pas seulement rester sur une dynamique MRC 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 et que la problématique se pose autrement au Cameroun oui mais bien évidemment moi je c'est ce que j'ai fait moi j'ai apporté j'ai apporté des critiques j'ai apporté des critiques et à un moment bon si les gens ne veulent pas suivre les critiques moi qu'est-ce que j'ai fait j'abandonne déjà je n'en parle même plus déjà vous avez constaté sur mon mur j'ai passé tout ce qui concernait le MRC et ses critiques parce que je considère que le message est passé donc je ne sais pas pourquoi il fallait encore parce qu'il y a des gens qui revenaient toujours avec ça retourné ça retourné et moi j'ai dit non allez maintenant ça a été recopié vous avez ça dans vos murs allez débattre là-bas sur mon mur ce débat pour moi il est clos le débat est clos et que maintenant si le MRC veut ils veulent considérer ce que j'ai dit voilà qu'il ne le passe s'ils ne veulent pas il n'y a pas de problème moi j'ai donné mon point de vue vous êtes en train de vous êtes en train de dire là maintenant que vous vous prenez la distance définitive je ne prends pas de distance je n'ai pas parlé de distance j'ai dit que j'ai déjà critiqué ce qu'il fallait critiquer dans le MRC j'ai déjà fait des propositions comment je voyais la sortie de crise maintenant si on veut en prendre si on ne veut pas en laisse moi il n'y a plus le débat là-dessus c'est terminé ça je ne vais plus redire la même chose demain ou après je l'ai dit pendant un certain temps et maintenant et moi j'ai trouvé que ça a évolué vous savez j'avais écrit quand Maurice Camteau lance son appel du 1er mars j'avais demandé à Maurice Camteau j'ai dit j'ai critiqué cet appel j'ai dit que non il n'a pas appelé il a allé vers les autres parce que c'est lui il a besoin c'est lui le chef donc le leader de ce changement donc il doit aller vers eux comme ça se fait dans tous les pays quand vous voulez organiser un événement vous envoyez des émissaires les chefs d'État envoient des émissaires ils ne disent pas que comme c'est moi le plus grand président venez me voir venez plutôt vers moi parce que je vais organiser un grand événement non j'ai dit que non sur le plan diplomatique sur le plan stratégique ce n'était pas bon il fallait qu'il aille et tout le monde a vu Maurice Camteau j'avais pas dit que c'est moi mais cette idée là il a quand même respecté il est parti vers les autres et tout le monde a vu comment ça a fait bien que sa présence est quelque chose de positif il a pris à contre-pied ce petit groupe d'individus de son parti qui veulent l'isoler qui le confinent il les a pris à contre-partie et vous regardez bien les réactions sur Facebook ils étaient oubliés d'autres étaient oubliés de sortir ils ont laissé si le président veut faire ça si le président veut faire ça qu'il le fasse bon on va suivre mais il n'était pas content parce que ça rejoint exactement ce que je pense et moi ce que je pense c'est que Maurice Camteau doit de plus en plus poser de tels actes Maurice Camteau doit aller vers les gens il doit aller il doit aller il doit être là ce n'est pas qu'il supplie mais c'est quand tu veux porter le changement tu vas vers les autres parce que parfois ils ne comprennent même pas ou alors ils sont de mauvaise foi donc c'est de ça qu'il s'agit et ça se passe très bien aujourd'hui il y a une sorte de mobilisation sur le cours électoral nous sommes en train nous voyons comment les Camerounais se lèvent quand M. Fahmène ne vous fait sa sortie pour critiquer mais tous les Camerounais des partis de position des forces de changement et même certains du RDPC se sont déversés sur son mur à l'hélice que les gens ont écrit là-bas c'est ça le grand MRC c'est le concept de l'esprit là donc nous tous ensemble nous construisons la grande dynamique pour combattre l'hydrée qui a yaouné voilà je crois que l'émission tend de ce moment vers la fin bon on va essayer de poser une question générale après avoir débattu puisqu'on débattait beaucoup plus sur le Cameroun et tout qu'est-ce que Maître pense quel système peut aider à juguler ce genre de réflexe ethnocentrique quelle structuration en termes de 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 est-ce qu'il n'y a pas des lois qui peuvent permettre obliger les Camerounais à travailler ensemble est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être de définir une loi électorale ou alors une loi de parti politique qui oblige par exemple à un parti politique d'avoir dans les dix régions au moins 5% dans chaque région ou alors si tu n'as pas 5% de la seule région une loi fait disparaître ton parti et t'oblige à travailler avec les autres parce qu'il faut bien qu'on trouve des solutions pour que ça évolue qu'est-ce que Maître pense qu'est-ce qu'il ferait comme proposition à tout l'ensemble oui la loi de 90 sur les partis politiques parlait déjà de ça c'est-à-dire que tu dois avoir une représentation de chaque province dans le parti comme fondateur du parti sinon ton dossier n'est pas validé même si vous alliez dans je crois le code électoral on demande d'avoir de tenir compte de la sociologie mais moi je parle de résultats électifs parce que on peut masquer trouver moi j'ai des amis chacun vous dira qu'il a des amis dans chaque région ça c'est facile à avoir la loi là déjà la loi camournaise essaie un peu de contribuer à cela elle le fait déjà la loi camournaise a prévu ça a prévu déjà d'essayer des partis qui vont quoi c'est pas fait mais pourquoi alors nous avons toujours par contre moi j'avais fait une proposition c'est que chaque parti politique alors chaque parti politique dont dont le dont le président est issu d'une certaine tribu que les membres ceux de là-bas ceux de cette tribu c'est de sa région les têtes des vies soient par exemple des étrangers entre guillemets des camouins d'autres d'autres tribus d'autres régions vous voyez c'est-à-dire que les têtes des listes c'est-à-dire que si par exemple c'est LEPC à 100 000 ima la têtes des listes ne doit pas être un boulou ça ne doit pas être un béti ça doit être parce que les groupes de recoupement ethnique il y a les grands groupes béti-boulou il y a les il y a les sawaïes il y a les bassas il y a de l'oeuf c'est comme ça qu'on doit organiser ça on découpe le Cameroun ainsi donc à 100 000 la tête des listes ne peut pas être un boulou de 100 000 ima bon ça c'est j'ai fait des propositions comme ça mais en réalité pour combattre l'ethno-fascisme dans la politique au Cameroun il faut la dénoncer il faut le dénoncer il faut dénoncer tous les ethno-fascistes doivent être dénoncés c'est-à-dire que ça doit être une honte c'est-à-dire que quand tu es ethno-fasciste on te démasse on t'expose parce qu'on ne peut pas soigner ce que les gens ont dans les cœurs donc il faut exposer ces personnes-là c'est tout simplement ce que nous faisons là et je sais que ce que j'ai déjà fait ces jours-ci je sais que ça va avoir des répercussions tôt ou tard parce que les gens vont commencer à se dire qu'on vous voit et quand on te voit quand vous êtes conscient qu'on vous a vu et qu'on vous voit vous faites très attention après et ça va aller un petit crescendo en s'améliorant mais on ne peut pas les estiper là tout de suite tous les ethno-fascistes ils sont dans toutes les tribus je dis dans le RDPC chez moi à Saint-Mélima ou bien chez Joël Didier à Eborova mais les gens quand il tient ses discours qu'il tient là lui il critique là mais je suis sûr que là-bas on le prend pour quelqu'un qui ne s'en paria là-bas on dit mais comment il peut être contre son frère parce qu'on conçoit ça là-bas vous avez vu le chef de Minkan vous avez vu le fameux chef de Minkan qui a tout simplement dit qu'il ne veut pas des sauts il veut des roues vous avez vu ce qui s'est passé autour de lui il était obligé de revenir à sa parole il était obligé il a été même menacé de destitution on a monté les élites on les revoit on a parlé des réunions comment tu peux faire ça Paul Biya ton frère toi qui es chef toi qui dois protéger ton frère une fois j'étais dans le RDPC on va faire une campagne à Saint-Mélima alors le chef de délégation il commence à parler aux populations en disant que non c'est votre frère on n'a pas besoin de bilan et tout le reste ne demandez pas de bilan votez votre frère avec des proverbes il a sorti des proverbes que ton frère ou bien quand tu te blesses en langue il partit tu avales l'autre tu craches ou bien que le frère des proverbes africains c'était un truc de tribage alors quand le président le BVC il dit que non c'est pas un bon discours qu'on tient là on est en train de fabriquer les tribages il me dit quoi tu m'apprends la politique je dis non ce n'est pas bon ce discours on devrait plutôt faire des promesses dire que bon voilà si ce qui n'a pas marché on n'a pas eu assez d'argent voilà ce que le président va faire les gars n'acceptaient pas ça c'est comme ça là-bas dans l'edno-pascisme là et partout vous allez vous parler des partis politiques regardez ce qui se passe au nord parce que moi je considère le nord comme une tribu le UNDP de Beloua Magari ou le MDR d'Akoué 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 vous voyez que c'est quoi c'est des partis tribalistes c'est des partis à vocation tribale c'est du tribalisme pur et sain nous devons les dénoncer tous on ne va pas laisser ces gens-là complisquer la politique camerounaise on commence à faire la politique des tribus la politique de l'équilibre tribal non nous devons les dénoncer chaque fois qu'il y a un parti tribal je l'ai dit d'ailleurs concernant l'UDC j'ai fait un poste je l'ai demandé à mon ami Lazile Charé quel est le but de l'UDC c'est conclérir donc vous n'avez pas de vocation nationale l'UDC ne cherche pas à venir gagner des élections à Iborov à 100 000 ima ça nous intéresse par exemple tout votre travail et tout votre vie c'est à fond c'est là que vous faites l'autopolitique c'est du tribalisme j'ai dénoncé ça je me rappelle j'ai fait un poste où j'ai montré pourquoi les leaders politiques camerounais ont échoué ok bon on prend une ou deux questions des internautes là parce que le temps nous fait défaut bon il y a quelqu'un qui demande là quelle solution maître propose pour faciliter l'application du droit au Cameroun ça vient d'un frère VEP ça s'appelle VEP je crois c'est monsieur Foué depuis Hambourg quelle solution pratique pour faciliter l'application du droit parce que parfois les gens les jeunes meurent restent en prison tout simplement parce que les dossiers sont lents ou alors parce que les magistrats n'ont pas les obligations de traiter le dossier dans les délais oui mais c'est le système BIA c'est l'échec du système BIA BIA je l'ai dit au début il a fragilisé il a affaiblé le système judiciaire il ne peut pas qu'il y ait une justice au Cameroun donc la solution c'est que nous devons travailler pour le changement de ce système donc on passe par deux étapes l'alternance donc monsieur BIA part et on change son système voilà et après on voit des hommes nouveaux des personnes qui seront si au Cameroun le président est élu par des Camerounais et qui doit rendre compte aux Camerounais il va peut-être pour qu'il y ait un bon justice au Cameroun donc c'est ça la solution bon il y a une autre question qui est très très claire est-ce qu'un homme de Dieu peut-il appeler à l'insurrection par exemple non l'insurrection ça c'est une mauvaise conception les manifestations pacifiques participent de ce qu'on appelle la démocratie c'est la liberté d'expression c'est le discours politique au Cameroun à Yaoundé qui voudrait faire comprendre aux Camerounais qu'en marchant en faisant des revendications pacifiques dans la rue c'est qu'on est dans l'insurrection l'insurrection c'est prendre des armes en français c'est chasser le pouvoir par des moyens qui ne rendent pas des armes c'est ça l'insurrection manifester pacifiquement pour dire que Paul Dia doit partir ce n'est pas de l'insurrection c'est la liberté d'expression ça se passe ici en France on dit tout le temps Macron doit partir Macron démission Macron démission c'est la liberté d'expression c'est tout ça n'a rien à voir avec l'insurrection mais il y a eu des amis dans la tête des Camerounais qui ont sorti sans l'autorisation que le sous-prefer ne donne pas parce qu'ils ont déjà créé le système d'autorisation au Camerou des manifestations donc si tu sors alors que tu as déclaré la manifestation et que le sous-prefer vient l'interdit ça veut dire que irrégulièrement parce qu'ils interdissent ça irrégulièrement ça veut dire simplement dire que tu es en train de commettre une insurrection voilà ils ont mis ça dans la tête des Camerounais et les Camerounais je ne sais pas comment je peux exprimer ça ça veut dire quelqu'un vous la victime on peut être la victime le coupable ils ont ravissé ils ont pu ravisser toi qui manifestes la constitution te permet de manifester les conventions internationales permettent de manifester ils disent bien les réunions pacifiques ne sont pas interdites même la loi sur l'organisation dit que les réunions publiques par exemple les réunions publiques ne doivent pas être interdites mais ils interdites on a vu le sous-prefer entrer au siège de l'UDC une réunion publique vous voyez donc au Cameroun on a mis ça dans la tête des gens qu'en fait ceux qui manifestent sont ceux qui violent la loi or c'est le régime qui violent la loi on a démontré on a fait des postes là-dessus Maître encore une autre question ça va être la troisième comment Maître qui n'est pas membre d'un parti politique espère continuer à peser sur le fonctionnement des partis politiques au Cameroun la constitution camerounaise dit que les partis politiques concourent à l'expression des suffrages donc à la démocratie même si on n'est pas membre d'un parti politique puisque c'est une mission constitutionnelle nous demandons à ce que les partis politiques soient performants donc c'est pour ça que nous critiquons nous apportons notre regard sur la bille sur le fonctionnement des partis politiques nous le faisons sur l'UPC quand nous parlons de l'UPC nous disons que c'est pas normal ils ont tribalisé l'UPC l'UPC avait le parti des bassins c'est-à-dire que les gens sont convaincus que c'est le parti des bassins or c'est les bassins l'UPC bon alors on va laisser ça on peut pas laisser donc nous allons dénoncer c'est ce que nous pouvons faire nous autres nous dénonçons et nous proposons des solutions pour paire pour mettre ces partis bon il y a une question là qui va sûrement vous faire un peu rire et peut-être permettre à expliquer encore par rapport à vos convictions religieuses il y a quelqu'un qui demande si Jésus était noir ou blanc Jésus était noir ou blanc ça importe peu voilà Jésus était noir ou blanc ça importe peu puisqu'on ne croit pas à l'individu Jésus on ne croit pas en un être humain on croit en la divinité l'esprit qui est en lui qu'on appelle l'esprit Christ or l'esprit n'a pas de couleur l'esprit n'est ni blanc ni noir donc qu'il soit blanc ou noir ça n'a pas d'importance puisqu'on ne croit pas en l'individu on croit en l'esprit qui est en lui qui est l'esprit Christ Ok je crois que c'est la dernière question parce que l'autre qui l'avait là Ouada on a répondu pour conclure je vais passer d'abord avant de passer le dernier mot à Maître je passe d'abord la parole à Joël qui va donner son impression sur le déroulé et comment il a trouvé l'exercice et s'il est prêt à continuer ses exercices avec d'autres invités ou alors encore avec Maître qui a beaucoup pas dit parce qu'aujourd'hui on n'a même pas pu parler de tous les sujets qui sont importants comme le sujet de la justice ou même le sujet de la constitution et tout autre Joël tu as la parole pour ton dernier mot avant qu'on ne conclue alors qu'on ne quitte cette émission Non, nos soucis la vérité c'est que j'espère que c'est Maître qui doit nous dire si l'exercice a été il a apprécié l'exercice parce que c'est lui qui devait ce soir nous dire le fond de ses analyses prendre le temps d'expliquer aux Camerounais avec toutes les polémiques qu'il y a eu ces derniers temps ce qu'il pense véritablement nous nous étions moi j'étais juste là pour essayer de le relancer sur des incompréhensions pour le reste je vous dis merci de m'avoir associé à la prochaine fois si vous voulez Ok Maître vous avez la parole pour dire quel a été votre ressenti est-ce que vous pensez avoir donné plus de clé sur moi comment vous avez trouvé le débat est-ce que vous pensez qu'après cet exercice vous serez plus compris et que pensez-vous de l'opportunité alors du débat en général qu'on a eu pendant on vous a entendu Joël on vous a entendu sans soucis on vous a peut-être bien un autre c'est Maître qui a la parole pour donner son dernier mot avant qu'on ne conclue franchement c'est une très belle émission une très très belle émission je n'ai même pas vu le temps passer je vois qu'on est à 2h15 j'ai eu comme l'impression qu'on n'a pas tout abordé mais j'ai le sentiment d'avoir dit l'essentiel j'ai le sentiment d'avoir dit l'essentiel et autre chose vraiment j'aimerais qu'on continue dans ce genre d'émission parce que ça permet aux uns aux autres de comprendre qu'en réalité ce que nous voulons c'est le Cameroun nous voulons Cameroun un beau pays où faire bien bon vivre un Cameroun où les Camerounais vivent en harmonie c'est très bien c'est une très très belle émission on a vraiment abordé ce qu'il fallait aborder on a touché à tout et je suis très heureux je sors de là vraiment satisfait et l'essentiel n'est pas d'obtenir des résultats tout de suite mais d'expliquer d'expliquer il y a certaines personnes qui ont compris et d'autres qui n'ont pas compris bon l'essentiel est que j'ai eu l'occasion une belle occasion de parler de tout ce que d'expliquer aussi toutes mes contributions mais je voudrais lancer un appel ici maintenant je vous demande donc à Mourounais de se concentrer sur ce qui appellent ce passage à Ongé sur le code électoral on va quand on se mette ensemble et peut-être aussi de mettre un peu une pause sur les débats périphériques de parler comment est-ce qu'on peut arriver à obtenir ce code électoral c'est très très important donc je vous remercie vraiment de tout cœur et je vous apporte la bénédiction la bénédiction la bénédiction vous dit que continuez et que votre droit grandir c'est un bon âme c'est là une radio très très connue bientôt vous verrez ça sera quelque chose de très très fort parce qu'il y a beaucoup de professionnalisme et je vais Didier que j'admise particulièrement parce que c'est une belle tête c'est un esprit d'université et pour le lire je l'ai lu depuis je l'ai lisé depuis même c'est sorti parce que lui il défend il défend des prisonniers politiques depuis des années il a organisé des choses quand vous lisez ce qu'il écrivait j'apprenais d'arrêter beaucoup de choses quand lui dans le cadre de son association il avait tout un mur où il estimait ces choses là c'est quelqu'un de très bien ça a été très relevé on a eu un échange magnifique et je crois ceux qui étaient là aussi ils croient qu'ils sont satisfaits je suis convaincu ouais beaucoup il y a beaucoup de satisfaction Harlem qui adore je l'appelle Harlem parce que je le connais Martin de l'Italie qui dit adorer votre tempérance beaucoup de gens de félicitations et tout et tout donc Radio Bonamère remercie d'abord l'invité remercie le consultant j'espère que tout le monde est content les internautes ont eu un moment d'échange vraiment convivial parce que c'est le mot on remercie naturellement le coordinateur et le technicien en chef qu'on ne voit pas Charles Lobège qui a tout arrangé pour que nous ayons une émission de qualité donc on vous dit au revoir à tous ceux qui nous ont écoutés et tous ceux qui nous ont suivis et à la prochaine allez bye bye au revoir Merci.